Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! Les marches de boulala, j'ai encore plus flippé récemment quand Joe est venu le faire. Et là, c'est pareil, je tremblais. Heureusement qu'il y avait un stabilisateur d'images, mais j'avais quand même dû restabiliser les images dans l'ordinateur. Parce que ça tremblait dans tous les sens. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un vidéaste lyonnais. Ça devrait vous mettre sur la voie. Il grandit dans les années 80, découvre le skate, et ça devient une véritable obsession. Il se tournera rapidement vers l'image, fasciné par les vidéos américaines, comment elles valorisent les exploits de planches à roulettes et la musique qui les accompagne. Il dégote un premier caméscope pour filmer ses potes de hôtel de ville, et un beau jour, il a une opportunité qu'il n'hésite pas à saisir, sachant que ce sera le tournant de sa vie. Avec notre invité, on va parler de la fabrication de la vidéo Esmenic Mati, mais aussi de photographie, de musique, de Californie et de nourriture végétarienne. Il va évoquer Lyon, Jean-Baptiste et Jérémy, Tom, Eric, Ali, Rodrigo, Lucas, Geoff, Ed et Thomas. On est avec un rapporteur d'images graphiques, musicales et émotionnelles. On est avec celui que les Américains ont surnommé French Fred. On est avec Fred Mortagne. Big Spin Podcast Bonjour Fred. Bonjour Fred. Salut les mecs. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Donc on est à Lyon, pour ton Big Spin. Pas loin d'hôtel de ville. Pas loin d'hôtel de ville. En travaux. En travaux. Qu'est-ce que ça fait de voir la place de l'hôtel de ville en travaux ? C'est un peu abstrait, mais c'est encore plus abstrait l'idée de pouvoir la reskéter dans quelques temps, neuve. J'ai du mal à me faire à l'idée que ça va être la réalité dans quelques temps. Ça fait peur ? Non, c'est excitant. Genre, ouais, ça va être génial. En espérant que tout se passe bien. Normalement, c'est tout bon. On a tout maîtrisé, a priori, du début à la fin. Il faut toujours se méfier avec les politiques. On a failli se faire avoir encore il n'y a pas si longtemps. Donc on va toujours être sur le qui-vive. Mais non, normalement, là, tout est acté. Donc il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise. Ça va ressembler à quoi ? Ça sera pareil, mais ça sera tout neuf. Avec des nouveaux matériaux ? Ouais, des matériaux un peu différents, mais le sol sera super lisse. Plus lisse qu'il l'était avant. Et il y aura moins de rainures. Il y aura deux fois moins de rainures. Donc ça, c'est cool. Après, à la dernière réunion, Jérémy, il est chauffé sur le petit crack de la pyramide, enfin la petite margelle. Et les gens de la ville disaient, quand même, là, vous chipotez et tout. Ah non, c'est important. Les skaters, ils tiennent à ce que ça ne soit pas lisse. Finalement, nous, à l'époque, on bétonnait le truc. On essayait de le rendre lisse parce que ce n'est pas évident à skater. Et puis, en fait, il faut que ça soit comme maintenant, qu'il y ait ce petit crack. Parce que sinon, ça va devenir trop facile. Les mecs sont trop habitués, tu vois. Et de la même manière, ils nous disaient, ouais, il ne faut pas que le sol soit plus haut. Même si c'est deux centimètres plus haut, les bancs seront du coup plus bas et on va perdre nos repères. Les skaters chipotent. Normalement, le but du skate, c'est s'adapter au spot et à l'environnement urbain. C'est devenu un luxe. Oui, j'ai écouté Radio Nova, là, où tu es dans la rue avec quelqu'un. Et tu disais que tu avais vu la place de l'hôtel de ville avant le spot. Oui, moi, quand j'ai commencé, elle était déjà en travaux, en fait. Et il y avait une palissade qui corrait tout le long. Il y avait la pyramide qui était vite fait skatable avec deux pas d'élan. Il n'y a que Jérémy qui pouvait la skater vraiment. et qui avait un truc dans une vidéo New Deal, d'ailleurs. Et du coup, ce qui est bien tombé à Lyon, c'est que la place a été terminée au même moment que le street était en plein essor. Où on sortait du skatepark, de la piste Charlemagne. Et tout le monde commençait à skater la rue. Et là, bim, on a un super spot tout neuf, flobant neuf. Et vous n'avez jamais été chassé ? Non, pas vraiment. Juste quelques années plus tard, il y a eu deux, trois trucs. Des fois, il y a eu la police des jardins qui passait avec leur uniforme vert. Je ne sais pas pourquoi ils nous disent, là, c'est fini le skate. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Et du coup, il n'y a jamais eu de problème. Vraiment. Pour toi, le skate, ça a commencé à la piste ? Non, ça a même commencé avant, moi, dans mon quartier. Ça a même commencé bien avant ce que j'appelle le vrai skate. Être debout, commencer à faire des tricks. Ça a commencé en 83, je crois. J'avais huit ans. J'étais à l'école primaire. Normal sup. Oui, voilà, un truc comme ça. C.E.2. Et puis, il y avait un mec dans ma classe qui avait un skate en plastique. Je ne sais plus ce qui s'est passé. On a fait un pari. Il me dit... C'est lui qui a lancé un pari. Genre, oui, tel truc, si tu as raison, je te donne mon skate. Et j'avais raison. Donc, j'ai eu le skate. Et puis, on a fait de la descente. La descente assise dans mon quartier. Puis, un jour, j'ai vu en haut de la rue passer un mec qui traversait la rue en skate, debout. Et là, paf, il monte le trottoir en haut-lic. Et là, j'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, le truc de ouf. C'était genre, j'étais sur le cul. Et j'ai fait, ah, ok, là, il faut que je sache ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Le skate, ce n'est pas juste être assis dessus et faire de la descente. Ok, voyons voir. Et tu te diriges où, alors, à ce moment-là ? À l'époque, il y avait déjà le ABS, le surplus d'aînés, avant que ce soit ABS, le skate shop. Mais moi, quand j'ai commencé, on m'avait dit qu'il y avait un rayon skate à GoSport. Donc, en fait, on allait à GoSport. Alors, il y avait un vrai rayon skate où, c'est là-bas que j'ai acheté ma première board d'occasion, d'ailleurs. C'était une robe Roy Scope. Et non, c'était un vrai rayon skate. C'était marrant quand même qu'à l'époque, alors que le skate était complètement underground. C'était beaucoup le cas dans plusieurs villes de France. Moi, c'était GoSport aussi. Enfin, en y repensant, tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est assez abstrait comme notion. Que le skate, il y avait un rayon skate. Décathlon, Orléans, par exemple. Et GoSport Royale, moi, avec le fameux petit livre. Tu dis qu'elle était d'occasion ? Ouais, ça se faisait beaucoup, ça, les planches d'occasion. Donc, il y avait quand même quelqu'un qui gérait le rayon skate et qui était... Ouais, mais qui était un skateur. Enfin, qui était un mec qui connaissait, ouais. Ils avaient embauché les bonnes personnes. Je ne sais plus qui c'était, mais il y a plein de choses comme ça. Je vous dirais là, je ne me rappelle pas. Il y a plein de choses que j'oublie. Comment tu progresses et ce que tu vois et qui t'emmène dans des nouveaux horizons ? Et les premiers copains de skate ? Ouais, avec le collège, j'ai commencé à rencontrer d'autres mecs qui skataient. Il y avait des skateparks. Il y avait un skatepark dans ma petite ville, juste à côté de Lyon. Où, une fois j'y suis allé, il y avait justement, je crois que Jérémy est venu avec Jason. Mickaël Place, le fameux Jason et tout. Et puis, dans mon quartier, il y avait un pote qui skaitait, qui était pote avec Grattalou. David Grattalou, qui habitait juste à côté de chez moi et qui était un des mecs qui a monté ABS aussi après. Qui avait une mini rampe dans son jardin, mais que je n'avais jamais skaité. Parce qu'elle n'a pas duré longtemps, les voisins, ils ont envie de péter un câble. En fait, assez vite, le réseau skate s'est développé autour de moi. Avec des bonnes personnes et puis, c'était la bonne époque où ça a commencé à prendre aussi dans tous les sens. Puis, il y a la piste Charlemagne qui a été construite. Et du coup, il y avait un vrai gros spot où tout le monde se retrouvait avec un gros niveau en plus. Parce que, voilà, à Lyon, il y a toujours eu un super niveau. Donc, tout de suite, c'était, ah ouais, ok, le skate, ok, il se passe des choses, c'est en place. C'était très concret, tout de suite. Est-ce que tu as des explications par rapport à ça ? Est-ce que tu... Ouais, je ne sais pas. Il y a déjà le fait qu'il y ait des bons skateurs. Tu vois, le fait qu'il y ait toujours eu Jérémy, qu'il y ait toujours eu la motive. Et puis, voilà, c'était une grosse ville avec quand même des bons spots, même si au départ, c'était quand même beaucoup des skateparks. Ça part surtout des skateurs eux-mêmes, quoi, qui avaient le super niveau. Et puis de là, ça enchaîne, ça crée une énergie. Et cette énergie est toujours là depuis tout ce temps-là. Quand j'ai commencé le skate, Jérémy, il était déjà champion de France. Multiple champion de France, tu vois. Et là, il est là tous les jours à aller skater. Je reçois des SMS. Session à midi. Ah bah non, moi, je ne peux pas. Mais lui, il skate tout le temps, quoi. Et à fond, quoi. Et c'est génial. Bon, et toi, ta pratique du skate, à quoi elle se résume à ce moment-là ? Moi, j'étais passionné tout de suite, quoi. J'étais piqué par le virus instantanément. Je trouvais ça génial. À l'école, j'étais paumé. Je ressentais quelque chose qui n'allait pas avec l'école, avec mes copains de l'école. Je ne sais pas, je sentais que je n'étais pas à ma place. Et puis, le skate tout de suite, c'est « waouh ». En fait, c'est ça. Je crois que c'est là, ma place, en fait. Et puis, voilà, j'étais à fond. J'étais tout le temps. Mes parents, ils hallucinaient. Je ne pensais que à ça. Et puis, quand même, rapidement, au début, je pense, comme beaucoup de skateurs, tu as le rêve d'être sponsorisé. Tu vois, je savais qu'il y avait des mecs sponsorisés. Donc, tu dis « hé, six mois, je pouvais être sponsorisé. » Machin, tu commences à faire des plans sur la comète, à imaginer des trucs. Et puis, quand même, assez rapidement, je me suis rendu compte que non, non, je ne serais pas sponsorisé. Surtout à Lyon, quand je voyais le niveau des autres, tu vois, je me disais « non, je ne vois pas par quel miracle ça pourrait être possible. » Mais, en tout cas, je savais que j'avais envie de rester dans le skate. C'est un milieu où je me disais « c'est la première fois que j'avais une révélation comme ça. Là, je me sens bien, ce truc, c'est cool. » Mon feeling, c'était « il faut rester autour de ce truc-là. » Et donc, ce n'était pas que à cause de ça, mais de là est venue l'idée de faire des vidéos, enfin, trouver une activité au sein du skate pour rester dans le skate sans être un très, très bon skateur. Mais je faisais des trucs, je savais faire des choses quand même. Tu disais dans une interview que Shackle Minot t'avais mis en trance. La première fois que j'ai vu du skate dans un média, c'était dans un magazine, No Way, dans une librairie. Je fais un bureau de tabac, je me dis « wow, putain, super, mais il y a… » En fait, ce n'est pas juste des gens qui pratiquent comme ça, mais il y a des magazines et tout, il y a des mecs aux Etats-Unis. C'est la première fois que je voyais des mecs dans un autre pays, tu vois. Et ça, ça m'a fait rêver. Et puis après, de voir la toute première vidéo où tu vois que « ah, mais il y a des mecs qui sont pros, en fait, qui sont super forts, et il y a des marques de skate et tout. » Et c'est quelque chose de vraiment concret, ce n'est pas juste une mode, la passagère. Et la première vidéo que j'ai vue, j'étais sur le cul, j'étais là « mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ah ouais, le skate, mais c'est complètement dingue ! » Et en fait, j'ai trouvé ça génial et ça m'a tellement mis la motive que tout de suite après, on est sortis. Et j'ai essayé plein de tricks que je crois que je n'ai essayé que ce jour-là, mais vraiment, c'était comme si j'avais pris de la drogue. J'étais sur-boosté alors que je ne prends pas de drogue, donc en fait, je ne sais pas trop ce que ça fait, l'effet de prendre la drogue. Mais je sais que j'ai été dans un état second ce jour-là. Ça a eu un impact tellement fort sur moi qu'après, du coup, c'est ça qui m'a fait accrocher avec les vidéos. D'abord, regarder des vidéos tout le temps. Moi, j'étais fanat de voir des vidéos de skate pour justement l'effet que ça provoquait. Ça m'était tellement la motive. Et c'est ça le but des vidéos de skate, c'est de donner envie aux gens de skater. Ça, je n'ai jamais oublié ce truc-là quand j'ai fait des vidéos tout au long de ma carrière. Et du coup, ce qui était cool, c'est qu'à ABS, Anyboard Shop, à l'époque, ça s'appelait comme ça au début. À l'étage, ils avaient un magnétoscope et une télé parce que David Grattalou, lui, il était toujours au top de la technologie. Il avait toujours le nouveau matos, les nouveaux machins. Et donc, il y avait moyen de, en les saoulant un peu et en les travaillant au corps et en passant beaucoup de temps dans le sketch shop, de leur demander est-ce que je peux prendre la VHS, la nouvelle vidéo qui vient de sortir ? Est-ce que je peux aller la regarder, s'il vous plaît ? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. J'ai passé un temps de ouf au sketch shop à mater toutes les vidéos. Et voilà, j'étais complètement accro. De quoi tu te souviens particulièrement ? Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a plus marqué ? Moi, j'aimais toutes les vidéos parce que ça faisait un peu voyager mentalement, voir ce qui se passait dans les autres pays, voir qu'il y avait toute cette énergie. La première vidéo, c'était une claque. Après, la deuxième vidéo qui m'a vraiment marqué, c'était la première vidéo plan B, questionable. Et là, c'est pareil. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe ? Le sketch, ça ne fait que évoluer. Il y a un moment où je pensais que, à chaque nouvelle vidéo, je me disais, ça y est, ils ont atteint le niveau maximum, ça ne va plus évoluer le sketch. Et c'est marrant que je me suis dit ça au début des années 90 et que là, on est en 2019 et que ça évolue toujours et encore plus vite qu'avant. Et c'est complètement dingue. Et ça, c'est enthousiasmant pour le travail ? En fait, le sketch, ça se renouvelle tout le temps. Donc, c'est tout le temps en action, tout le temps en énergie. Et tu ne t'embêtes jamais avec le sketch parce que ça évolue constamment. Ça commence à toujours tourner vers l'avenir. Mais j'aime bien aussi qu'à l'époque actuelle, ou même à toutes les époques, il y a toujours des sursauts du passé qui reviennent, refaire des vieux tricks, s'inspirer des vieux tricks. Moi, je disais toujours aux jeunes skaters, regardez les anciennes vidéos qui ont 15 ans, 20 ans, parce que vous pouvez peut-être aller piocher dedans des vieux tricks qu'on a complètement oubliés, mais qui sont super cool. J'aime trop voir des jeunes qui font des nouvelles variantes avec des vieux tricks et tout. C'est cool, quoi. C'est vrai qu'il y a eu ça dans les vidéos clichés. Lucas qui fait des no complailles. Et d'un seul coup, tout le monde trouve que c'est cool de faire des no complailles. Ouais, il ne faut pas rester figé sur des trucs. Là, le skate, je trouve ça génial. Et maintenant, rétrospectivement, je trouve que l'époque des années 2000, tout ça, maintenant, je trouve ça vraiment moins intéressant parce que je trouve que c'était assez fermé, assez formaté. Tout était un peu déterminé par les marques et le côté marketing du skate. Et c'était très enfermant. Alors que justement, maintenant, c'est complètement ouvert. Et il y a plein de gens qui se remettent au skate, qui ont plus de 40 ans parce qu'en fait, le skate, ça peut être des slappies. Ça peut être des trucs qui sont à ta portée. Alors qu'avant, si tu voyais que des gros rails et des machins, il y a plein de mecs qui se sont dit, OK, je suis trop vieux pour le skate et j'arrête, quoi. Donc, il n'y avait pas d'exemple. C'est à cause des mecs qui faisaient des vidéos avec des mecs qui faisaient des gros rails, tout ça. Oui, j'y ai contribué, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être 95 jusqu'à quasiment 2010, il y avait des tricks qui étaient interdits. On ne pouvait plus les faire. Là, de revoir des impossibles, ça fait un paquet d'années qu'il s'est revenu. Mais ça a été assez troublant de revoir que les normes ont explosé. Oui, c'est quand même étrange. Quand tu regardes en arrière, tu te dis, le skate qui représente la liberté, qui est ouvert d'esprit et tout. Finalement, il y avait quand même beaucoup l'inverse aussi. Comme tu dis, les trucs qui étaient interdits de faire, pas le droit de faire ça. Pareil, c'est génial que ça soit enfin ouvert aux filles et qu'il y a tout ce nouveau truc qui se passe et qui est super fort. Et c'est vrai que les skaters ont fortement contribué à ce que les filles ne skatent pas. Ce n'était pas ouvert et ça n'allait pas dans ce sens. Donc, c'est bien que ça ait enfin changé. Mais le skate actuel, je trouve ça génial, toute l'énergie qu'il y a dedans. Et c'est mille fois mieux qu'à certaines époques où il y avait plein d'histoires entre les skaters, plein de bisbis, de machins, de codes et de formatage. Je suis content que ça soit derrière tout ça. J'espère que ça ne reviendra jamais. Et justement, à l'époque de la piste et au moment où tu vois la questionable, est-ce que tout le monde se met au modern move, au pressure flip ? Ou est-ce que certains font de la résistance ? Comment les crews se forment ? Et avec qui, toi, finalement, tu passes le plus de temps ? Je pense que le niveau a pas mal suivi. C'est pas mal inspiré de ce genre de vidéos qui étaient la référence à l'époque. Et après, moi, j'ai donc rapidement eu envie de... Comme j'étais fan de regarder des vidéos, et que je cherchais un truc à faire dans le sketch, je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos, en fait, puisque là, il y a un super niveau, les mecs sont super forts. Je crois que la toute première idée de se filmer, c'était avant tout pour se filmer entre nous, pour un peu faire pareil, tu vois, faire sa propre vidéo et faire comme les pros, pour le délire. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée de... Tu vois, quand tu skates, tu vois pas trop ton propre style, et la vidéo permettait de se voir de l'extérieur. Et donc, il y avait un peu... C'était un peu une démotivation aussi, juste pour le délire avec les potes. Donc, au début, la toute première session filming, c'était avec Amit Barry, Yves Goyaton, qu'on appelle aussi Yves de la Fireworks, et puis Lorenzo, Laurent Martin, un autre pote qui en a beaucoup skatté. Et on a filmé à HDV en 93, mes toutes premières images, mais c'était pas sur la partie avec la pyramide, c'était en contrebas. Raconte-nous un peu techniquement comment tu montes, tu filmes et tu montes. Je crois que les toutes premières images vidéo que j'ai faites, c'était du snowboard, en fait, parce que c'était encore toujours le fameux David Gratalu, qui était le nerd, et qui l'est toujours d'ailleurs, qui cherche toujours les nouveaux objets technologiques et tout. Il avait un petit caméscope et on était partis faire du snow, j'avais filmé un petit peu. Mais bon, moi, je voulais filmer du skate et mes parents travaillaient à FR3, donc France 3 maintenant, pour les jeunes. Et du coup, j'avais pu louer un caméscope le dimanche ou pour le week-end, je pouvais louer un caméscope qui était énorme, c'était un caméscope avec des cassettes VHS, donc c'était un truc de ouf. Et voilà, on a fait les premières images comme ça. Je me rappelle que j'avais même fait... Ouais, j'avais oublié ça, mais j'avais... Sur mon skate, j'avais posé un sweatshirt et j'avais posé le caméscope dessus pour faire des travelling. Dès le début, j'ai été attiré par le truc, de faire des trucs en mouvement, parce que j'en avais pas de fish-eye, c'était vraiment comme ça. Et puis, c'était relou de filmer avec ce truc, c'est une caméra d'épaule normalement, mais évidemment, ça s'en servait autrement. Et du coup, après, quand là, j'ai su que vraiment, j'ai envie de faire des vidéos, la première vidéo de Lyon que j'ai faite, c'était en 94, c'est l'année où je passais le bac. Donc, toute l'année du bac, j'ai arrêté de skater. C'est la seule fois de ma vie où j'ai dit, bon, là, il faut que j'ai mon bac. Donc, comme j'étais un cancre, j'ai fait, il faut que je travaille. Donc, j'avais arrêté de skater, pour de vrai, genre les week-ends, je bossais et tout. Et en fait, j'avais une bonne carotte, une bonne motive, c'est que j'avais négocié avec ma grand-mère que si j'avais le bac, elle m'offrirait un caméscope. C'était le gros deal. Donc, j'étais surmotivé parce que je savais ce que je voulais en faire. Donc, j'ai eu mon bac, 10,2 de moyenne. J'étais déçu parce que j'avais bossé et techniquement, je visais la mention assez bien. J'aurais pu avoir 14. Mais non, j'ai eu de justesse, mais j'ai eu mon caméscope et du coup, l'été, juste après le bac, j'ai commencé à filmer la toute première vidéo de Lyon. La Magical Mystery. La Magical Mystery vidéo, ouais. Et en fait, ce qui est un des déclics qui m'a donné envie de faire des vidéos de la scène lyonnaise, c'est que en 93, alors ça, j'ai pas le mémoire, le souvenir précis, mais il me semble que sur la place d'Hôtel de Ville, il y a un mec qui est venu vers moi, qui est un Américain apparemment, je crois qu'il bossait pour Transworld, il bossait pour un magazine américain, je l'ai vu genre 5 minutes, il était de passage comme ça, il était pas venu pour skater, il était en mode touriste. Et il me dit, voilà, je bosse dans le skate et tout, nanana, et puis je lui dis, ah mais ici, il y a plein de skaters super forts, et en fait, comment on fait pour qu'il soit sponsorisé ? Et là, il m'a dit, bah faites des vidéos, et là, paf, ça a été le déclic, ah ouais, ok, moi qui étais sur Fana de voir des vidéos, et là, je me suis dit, ok, voilà, c'est ça, il faut faire des vidéos de skate et les envoyer à des marques et tout, et donc, c'était vraiment la motive de base, c'était, voilà, je fais une vidéo sur la scène lyonnaise et cette vidéo, je vais l'envoyer à droite, à gauche. Et t'avais conscience que la scène, elle était déjà très très forte et plus forte que la moyenne ? Bah, j'avais pas trop de références, enfin, à part les vidéos, mais quand je voyais un mec comme Jérémy ou comme JB qui était super fort et qui avait le style en plus, tu vois, quand même, on se disait, il y a quelque chose. Après, moi, je m'imaginais que tous les mecs qui étaient dans ma vidéo, ils pouvaient tous être sponsorisés, tu vois, et je l'avais envoyé, en fait, j'avais envoyé la première vidéo à 411, à Steve Douglas parce que quand 411 est sorti, je sais pas, un ou deux ans avant, avant que je voie cette vidéo, on m'en avait parlé en me disant, il y a ce nouveau truc, ce vidéo magazine, c'est génial, ça dure une heure, il y a tous les skateurs dedans, tu vois, c'est pas juste une marque et il se passe plein de trucs, il montre des contests, du street, des machins, et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment super génial et puis dans les tout premiers numéros, il y a eu des, il y allait avoir les gros contests européens et comme les JB, tout ça, Jérémy, ils y allaient, je me suis dit, ouais, ils vont être dans 411, génial, on va les voir dans les vidéos, ça va les faire connaître et tout et donc j'attendais avec impatience de voir ça et puis quand elle est sortie, je l'ai vu, ah merde, ils sont pas dedans, ils ont pas été filmés, ils étaient bien à ce contest là mais on les a pas montrés, on a montré les stars, les skaters américains donc j'étais super déçu et là je me suis dit, et puis à chaque nouvelle 411 qui sortait, pareil, toujours pas les skaters européens, j'étais là, merde et tout, fais chier et donc je me suis dit, je vais leur envoyer la vidéo et puis peut-être que c'est nous qui allons leur donner des images en fait, il y avait ce truc là, et puis comme Steve Douglas de 411, il s'était aussi New Deal et tout donc je me rappelle, je lui avais envoyé une lettre en disant, bon je pense que JB, il pourrait être chez New Deal, lui, il pourrait être chez Stereo, lui, il pourrait être, j'avais déjà ciblé chaque skater à chaque marque. Une lettre manuscrite ? Ouais, je crois. Et Julien Giglio, tu l'envoyais où alors ? Et Julien Giglio, je sais pas, chez World Industries ou des trucs comme ça parce que Julien, ouais, il y avait Julien Giglio qui était super fort, qui était du même niveau que JB en gros et lui, je regrette qu'il ait pas pris le bon chemin dans la vie et il ait laissé tomber le skate parce qu'il serait toujours là Julien s'il avait complètement le niveau. Très très fort, il a bien impressionné la scène de SF aussi. Il y avait une histoire où il s'était blessé au bout de trois jours et il est arrivé à SF et les mecs hallucinaient et il s'était fait une cheville et ça a fait, ça a pas amélioré la suite. Ouais, c'est dommage. Je sais pas exactement. Lui, il avait un potentiel de ouf, ouais. Et donc, cette première vidéo, tu collabores avec ABS ? Alors ouais, du coup, ABS, il y avait ce fameux magnétoscope à l'étage qui avait une fonction montage et donc, tu pouvais brancher ton caméscope et puis, là, c'était pas le montage sur l'ordinateur, c'était vraiment caméscope à magnétoscope VHS et tu faisais dérouler l'image sur le caméscope et puis, tu faisais pause d'enregistrement sur le magnétoscope, tu lançais l'enregistrement, t'enregistrais un truc et puis, voilà, c'était tout le montage linéaire dans l'ordre, quoi. Et une fois que t'avais monté, tu pouvais pas revenir en arrière donc, il fallait bien prévoir son truc. dès le début, j'avais fait des cahiers avec les tricks, comment je voulais les faire, essayer de planifier un peu le montage par rapport à la musique. Dès le début, ouais, je l'ai fait sur la première vidéo parce qu'en fait, il fallait faire le montage des tricks et une fois que t'avais fait ça, avec ce magnétoscope, tu pouvais enregistrer le son sur une bande à part sur la cassette pour avoir le son et du skate et de la musique. C'était important d'avoir les deux en même temps sinon c'était complètement nul. Mais la musique, il fallait la monter après. Donc, il fallait déjà planifier que, ok, à tel minutage ou telle seconde, la musique serait comme ça. Donc, il fallait prévoir en amont, bien avant que tu plaques la musique sur la bande, que ça allait être comme ça. Tu choisissais la musique d'abord ? Ouais. Et tu savais déjà ce que t'allais utiliser dans le morceau ? Voilà, j'essayais de synchroniser, essayer de caler le montage et le son du skate sur la musique au mieux. Ça, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça parce que j'ai pas souvenir de vidéos qui étaient montées un peu en synchronisation. Par contre, tout ce qui était les vidéos à Street de l'époque que j'adorais parce qu'elles étaient super bien filmées, les musiques étaient oufes, ils utilisaient plein de trucs différents, même de la musique classique, j'avais tout de suite kiffé les ralentis sur de la musique classique et ça donnait une énergie, une ambiance vraiment super forte. Déjà, avant moi-même de faire de la vidéo, en tant que spectateur, j'étais déjà super sensible à comment c'était filmé, comment c'était monté, les musiques, enfin voilà, tous les ingrédients qui faisaient une vidéo. Plus évidemment le niveau en skate. Peut-être les vidéos Powell qui faisaient en sorte que la musique soit rythmée avec le skate. C'est un moment où ça expérimente vachement et la vidéo de skate se cherche. Ouais, et puis c'est vrai que j'ai pas trop regardé les vidéos Powell, j'ai pas trop accroché. C'était sorti un peu avant que je m'y mette et que je commence et c'était plutôt à Street et c'était déjà plus ce côté street un peu plus expérimental. Ouais, ça tranchait, ouais. C'était plus du film, c'était de la vidéo déjà. C'était un peu plus brut, un peu plus... puis déjà, du coup, tu disais que c'était accessible. Si tu voyais une vidéo Powell, plutôt un film Powell, tu pouvais pas trop faire la même chose alors que... Et le choix des musiques, tu le faisais avec les skateurs ? Alors non, je crois que dès le début, il y a eu des tensions sur le choix des musiques, ouais. Des trucs où on était pas d'accord ou... Ouais, je sais plus trop. Mais si, quand même, je l'ai concerté et puis moi, j'avais pas justement une grande culture musicale donc tous les trucs que je voulais utiliser, c'était quand même inspiré d'autres vidéos qui étaient sorties avant. On retrouve un peu des ambiances de girls, de world, stéréo parfois même. Ouais, forcément. Après, comme je te disais, je connaissais pas grand-chose à la musique et j'avais quand même demandé aux skateurs des trucs qu'ils écoutaient. On m'avait parlé de... Je me rappelle, j'ai eu une discussion il y a pas si longtemps que ça avec David Meriguet qui était dans toutes mes vidéos et puis c'était la troisième vidéo de Lyon, Panic in Lyon. J'avais utilisé Jimi Hendrix, je crois, pour lui. Et là, récemment, il m'a dit j'étais pas du tout chaud du choix et puis là, en fait, je pense toujours que c'était pas le bon choix. Et je lui fais ah, bah si moi, je pense que c'était le bon choix et je trouve que ça va super bien et maintenant que j'ai l'expérience et le recul, si, si, je confirme. Mais bon, c'est marrant de voir quand les avis ont continué de diverger là-dessus et où même, où par exemple, il y avait Jeff Berton qui lui était à fond de rock et m'a fait écouter David Bowie et lui m'avait suggéré d'utiliser des morceaux de Bowie ou que j'avais dit non, non, on avait utilisé d'autres trucs alors qu'après, je suis devenu complètement fan de Bowie et ça me paraissait absurde de ne pas avoir utilisé du Bowie au début alors que là, on m'avait mis sur la piste, sur la voix, mais non, j'ai pas des souvenirs très précis là du choix des musiques et tout ça. Et Jackson 5 sur Julien Giglio justement dans Fireworks, c'était une référence à Mariano ? Peut-être, ouais. J'avais dû réécouter Jackson 5, je sais plus, je pense pas que c'était directement lié, mais je sais plus trop. Par contre, j'ai un souvenir super précis pour la musique de JB dans la Fireworks, le Soul Man. Je sais plus où j'ai entendu cette musique, ça devait être sur un CD qui était style... Je pense que je m'aspirais aussi des bandes-sons de films qui sortaient au cinéma et je crois qu'on m'avait prêté un CD d'une bande, d'une BO dans lequel il y avait ce truc et je me rappelle vraiment le moment précis où j'étais allé dans la chambre de mes parents où il y avait le téléphone avec le vieux combiné là et je téléphone à JB et je lui fais écoute, je vais te faire écouter une musique je pense que c'est pour ta part et je lui fais écouter au téléphone et il me fait super bien et tout et ça je m'en rappelle trop de ce moment-là c'est marrant Il y avait une grosse motive à Lyon ça devait être assez facile tu disais que ça se faisait rapidement Sur la durée ? Sur la durée ? Oui, la première vidéo on l'a fait en un mois et demi je crois c'était mois d'août et septembre et puis hop c'est bon on a filmé des trucs je fais un montage ça a duré super longtemps quand j'avais fini la vidéo les mecs d'ABS me disent elle est super cool il faut la vendre je fais quoi la vendre ? mais de quoi vous me parlez ? non je ne l'ai pas fait pour la vendre et puis qui va acheter ça de toute manière ? puis finalement on s'est dit bon ben si ouais on peut peut-être la vendre et je crois que mon tout premier client c'était Bertrand Soubrier on m'a dit ouais il y a un mec de Paris qui commande la vidéo et je crois que c'est là où je me suis dit ah mais en fait si il y a des gens qui sont prêts à l'acheter et en plus c'était un mec de Paris c'était même pas un mec de Lyon donc je me suis dit bon ok d'accord on peut essayer de faire quelques copies et on en a vendu 80 quoi et là j'étais là on a vendu 80 vidéos alors en plus je m'étais pris la tête et je m'étais vraiment fait chier parce que j'avais fait des pochettes mais je voulais des pochettes comme les vidéos américaines tu vois les sleeves dans lesquelles tu glisses la cassette pas les boîtiers c'était pas très cool ça donc je m'étais emmerdé à faire on avait fait un design sur ordi je ne sais plus qui avait fait ça parce que je n'étais pas capable de le faire on avait fait une impression master et puis à côté d'ABS il y avait un imprimeur donc il me faisait des impressions couleurs après je les recouvrais de vénilat transparent pour les plastifier tu vois comme les vidéos puis après il fallait les coller il fallait faire le patron la forme de la cassette dépliée puis après j'avais du scotch double face je passais des heures et des heures à faire mes pochettes de ouf parce que moi j'ai des souvenirs de boîtiers en plastique mais c'était peut-être celle d'après oui celle d'après parce que j'en avais marre donc là j'avais acheté les boîtiers puis je faisais juste une photocopie et hop je glissais le truc dedans et hop c'est emballé c'était trop relou de faire le truc alors par contre je pense que le fait de vendre des vidéos ça a commencé à créer des histoires parce que il y en a tout de suite qu'on dit ah mais tu te fais de la thune sur le dos des skaters jérémy m'avait dit ça ouais ouais c'est dégueulasse tu te fais de la thune sur leur dos puis il leur disait je sais qu'il avait dit à Malik ils vous exploitent et je fais ouais mais moi j'ai acheté mon caméscope aussi c'est mon cas je bosse et puis 80 vidéos 80 VHS c'était pas la fortune jérémy je sais qu'il disait que la voiture que j'avais il l'appelait la voiture la voiture fireworks alors que c'était une vieille Ford Fiesta que ma mère m'avait donné et lui il disait à tout le monde il s'est payé cette voiture avec les thunes de la vidéo ouais je commence à balancer parce que rend l'argent rend l'argent bref alors que moi j'étais là putain c'est dégueulasse moi j'étais à fond et je faisais ça pour trouver des sponsors aux skaters et tu vois créer une émulsion et puis contribuer à promouvoir la scène lyonnaise donc j'étais là putain et du coup Jérémy je crois c'était voilà fireworks après il y avait les histoires de shop il y avait ABS puis il y avait All Access alors comme je faisais il y avait ce truc ridicule où sur la pochette de la vidéo on mettait le logo ABS parce qu'il fournissait il permettait de faire le montage et tout ça mais comme après il y avait All Access ah non il y a eu tout un bis-bis sur l'histoire du logo donc Jérémy finalement a dit moi je serais pas dans la vidéo je dis quoi mais c'est une vidéo de Lyon de skater de Lyon bah non non alors il y avait pas il y avait pas Jérémy puis comme il y avait JB alors c'était la grosse négociation pour qu'il y ait le logo All Access mais il fallait qu'il soit à tel endroit enfin bref c'est vite devenu compliqué et puis après il y avait le troisième shop et la troisième vidéo de Lyon avec Daily Store le shop de Jeff Berton Carl et tout ça et donc là il y avait plus All Access donc il y a la troisième vidéo de Lyon c'est pour ça qu'il n'y a pas JB il n'y a pas Julien il n'y a pas Malik je crois il n'y a pas Jérémy voilà par contre il y a Carl justement qui est devenu Carl Carl tout le monde le voyait tout le temps parce qu'il était barman à la fameuse marquise à la péniche à la péniche et un fait très très marrant au Carl je le croise de temps en temps à Lyon mais assez rarement et c'est l'été dernier au fin fond de l'Aveyron dans le village natal de ma copine où voilà on passe du temps et puis une après-midi je vais acheter un truc à l'épicerie du coin c'est vraiment et puis c'est mort l'après-midi il n'y a rien et tout et là j'entre dans l'épicerie et il y a un mec qui est en train de fouiner dans son porte-monnaie donc je ne vois pas du tout son visage mais là je fais c'est Carl et c'était Carl qui était là qui était venu en vacances avec sa famille c'était marrant de se croiser comme ça au fin fond de la France mais tu as aussi trouvé des sponsors au scatter avec New Deal donc ouais avec JB donc en fait quand j'ai envoyé la première vidéo à 411 à Steve Douglas ils ont surkiffé tout de suite sauf qu'ils m'ont dit ah c'est dommage la qualité ça ne va pas c'est pas du c'était en ouais c'était du vidéo 8 c'était même pas du HI8 à l'époque donc ils étaient là ça pêche un peu refait une autre vidéo donc on a fait la firework et là ils ont fait ah ouais là ils ont vraiment flasché sur JB lui entre temps il avait aussi participé à un skate camp à Bourges je crois avec les mecs de New Deal il s'était doublement fait connaître auprès d'eux donc moi avec Steve Douglas on communiquait par fax à l'époque c'était des fax j'en avais pas c'était le fax d'ABS il m'appelait t'as reçu un fax ah putain c'était Noël quoi à chaque fois j'ai reçu un fax c'était le truc de ouf vite 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 est-ce que je peux renvoyer un fax en retour s'il te plaît aux Etats-Unis je sais pas comment ça coûtait mais ça coûtait quand même de l'argent ouais un fax aux Etats-Unis c'était pas gratuit et puis il me dit voilà je les ai tous gardés ces fax j'ai tout consigné je sais quelque part je pense pas qu'on ferait comme ça avec les emails maintenant mais voilà et puis il m'a dit JB ouais elle est mortelle il faut qu'on il faut qu'on le sponsorise vous les trucs de Lyon c'est super bien il faut qu'on utilise des images et puis je me rappelle une fois où on s'était appelé au téléphone où là il m'annonce que ok j'ai un mec en Angleterre qui a un caméscope NTSC je vais lui demander de te l'envoyer et là j'étais aux anges ouais putain il m'envoie un caméscope NTSC je vais pouvoir filmer pour 411 directement et là c'était c'était ouf quoi à cette époque là il y avait des standards de vidéos quand les cassettes arrivaient des Etats-Unis elles passaient en noir et blanc souvent en France parce qu'on n'avait pas des magnétoscopes adaptés et c'était pareil pour les caméras il fallait des caméras avec des standards américains qui étaient très compliqués oui alors parce que ce que j'ai pas expliqué c'est que moi je passais un temps fou à ABS en leur demandant de regarder les vidéos mais on avait le droit de les louer aussi les vidéos donc moi je louais les vidéos et je les dupliquais chez moi donc j'avais un il me fallait deux magnétoscopes donc à chaque fois il fallait que je trouve j'aille demander le magnétoscope de quelqu'un mais comme elles étaient en pâle alors au début toutes mes vidéos je les copiais donc elles étaient en noir et blanc d'où aussi attention c'est qu'à plus tard quand on me disait pourquoi tu chutes toujours en noir et blanc maintenant pourquoi toutes tes photos sont en noir et blanc le premier truc souvenir de noir et blanc en skate ça vient de là c'est toutes mes copies étaient en noir et blanc et puis en même j'avais même aussi certaines vidéos j'avais galéré j'avais pas réussi à copier le son donc j'avais la vidéo dsbox avant que ça devienne flip je l'avais sans le son donc j'avais moi-même remis de la musique par dessus et cette vidéo je la connais que avec ma propre bande son tu vois quand on me dit cette vidéo je fais ah oui dinosaure junior et tout ah non c'était pas ça la musique je sais pas je sais pas j'ai dû l'écouter qu'une fois donc je sais pas mais du coup je dupliquais toutes mes vidéos puis c'était galère pas le secam c'était chiant c'était insupportable finalement il y avait quelqu'un qui avait un transcodeur donc j'arrivais à enfin avoir les vidéos en couleur mais j'ai passé un temps à tout dupliquer puis après les vidéos comme ça je pouvais les regarder mille fois toutes je les ai rossées un sacré nombre de fois et donc ouais il y a eu toute cette période duplication de vidéos et tout ça elles sont consignées toutes ces copies aussi quelque part ouais ouais je crois ouais je pense j'ai des gros cartons avec plein de VHS même original toutes les 411 je crois ils m'envoyaient tout donc ouais j'ai plein plein de cassettes qui sont dans un garage dans un carton donc je sais pas dans quel état elles sont mais ouais et justement ils te demandent de réaliser l'appart sur Paris Paris Metrospective là c'est 96 96 ouais je sais plus comment ça s'est fait mais la première fois que je suis venu filmer à Paris c'était avec JB on avait fait une petite mission on était montés en TGV on était allé au Dôme et puis du coup j'avais filmé quelques trucs avec Tony Tony Brossard c'est comme ça que j'avais commencé à rencontrer les gens parce qu'on se connaissait pas vraiment on s'était peut-être croisés dans les contests et puis rapidement j'ai eu envie de filmer à Paris aussi parce que j'étais là ouais à Paris il y a un super niveau et puis j'étais parti de Lyon mais voilà continuer de promouvoir le reste de la scène française et puis comme 411 ils faisaient les métrospectives de ville je sais plus comment ça s'est fait mais du coup ouais j'étais super content de faire ça pareil c'était marrant j'arrive à Paris donc il fallait que je la bonne période il y avait les mecs du Dôme les mecs de Bastille ils se quittaient pas ensemble donc il fallait s'organiser sans téléphone portable sans rien du tout à ce qui était et à filmer c'est là où j'ai filmé la première fois avec toi Seb à Bastille j'aimerais bien savoir où sont ces images je l'ai ouais je l'ai cassé de quelque part alors j'ai plus trop de quoi les lire mais j'aimerais bien pouvoir les renumériser toutes ces cassettes toutes ces cassettes vidéo 8 H8 je les ai laissées dans un garage pendant près de 15 ans un garage pas chauffé tout ça je les ai enfin rapatriées dans mon bureau au chaud mais je sais pas dans quel état elles sont on a des adresses on a une adresse et surtout un type qui va se charger de tout ça qui est David Cullio qui est le garant de la mémoire vidéographique du skate français j'aimerais bien récupérer Matrix et puis après je me rappelle quand j'avais filmé il y avait Ted Barrow j'aimais bien le fait qu'il y avait des mecs pas forcément de Paris non plus qui étaient juste là de passage il y avait Mike Connelly il y avait Mike Connelly de Brooklyn Board ouais et je trouvais cool de filmer avec des étrangers en fait des mecs que je ne sais pas du tout qui étaient différemment c'était marrant t'étais arrivé sur le spot et puis d'un coup on filme quoi enfin on devait avoir une idée de qui t'étais mais c'était vraiment très très spontané ouais et oui ça s'est fait je sais pas en combien de temps j'ai pas passé énormément de temps à filmer c'était deux semaines gros impact cette petite part quand elle est sortie dans 4 sons j'étais trop content et j'aimais trop la musique alors que j'étais trop j'aimais pas le hip hop j'ai toujours été super réfractaire au hip hop et là j'ai trouvé génial ça marchait super bien ça y en avait beaucoup dans tes vidéos alors au début il y en avait ouais c'est vrai qu'il y en avait mais c'était c'était aussi pour faire plaisir aux skaters et puis parce que c'était l'époque mais c'est vrai que quand j'y pense comme ça j'ai l'impression d'avoir jamais utilisé de hip hop dans mes vidéos alors que si si bien sûr qu'on en a utilisé par contre je me suis rendu compte plus tard que tout ce que j'aimais dans le hip hop et y'avait pas tant de choses que ça c'était les morceaux qui s'emplaient des classiques de la soul music quelques années après avec John Carrier qui avait des collections de vinyles de ouf et il m'avait fait découvrir justement la compilation Shaolin Soul ouais puis Tribe Vibes tous les originaux les sons de Tribe Cold Quest et c'est là où je me suis dit ah ok j'aimais ces morceaux là je savais pas pourquoi mais c'est parce que ils avaient utilisé des classiques de la soul music et donc je m'étais dit ok j'ai très peu de groupes que j'aime beaucoup comme Tribe Cold Quest mais sinon du coup je me suis plus tourné sur les originaux en fait et est-ce que t'as 2-3 souvenirs marquants et de trucs que t'as filmé de cette époque une petite facétie de JB c'est toujours mauvais pour aller chercher dénicher les trucs marquants JB JB c'était assez facile c'était facile de filmer mais à partir du moment où il était sur le spot mais JB voilà j'ai les souvenirs je l'attendais pendant 2h j'arrivais à Hôtel de Ville et alors ce qui était con à l'époque c'est que je m'étais mis en tête qu'il fallait un skate spécial pour filmer donc j'avais une board super grande qui était presque un long board avec des roues molles et qui était pas skettable en fait je pouvais pas faire des tricks et c'était con parce que du coup j'ai passé mon temps à Hôtel de Ville à attendre JB il y avait personne d'autre et j'attendais pendant 2h et je pouvais pas skater en fait c'était un peu merdique et puis bah du coup j'ai passé un temps de ouf à attendre et à me faire chier et au bout de 2h j'allais l'appeler j'allais dans une cabine téléphonique j'essayais d'appeler chez lui s'il était encore là-bas et oui il décrochait oui oui je vais arriver il est 14h non il est 16h alors qu'on avait rendez-vous à 14h ah j'étais deg et il m'a encore fait le coup il y a la semaine dernière 25 ans plus tard ah ok ouais c'est toujours pareil comme on disait JB au moins il est fidèle à lui-même c'est bien il est constant mais non en termes de trucs il y a un mec qui m'a marqué en style c'était lui pas je trouvais que c'était ouf comme il skaitait son style j'ai pas énormément filmé avec Lupa enfin quand même pas mal au fil du temps mais pas tant que ça et lui je trouvais que c'était un mec qui avait un potentiel de ouf et qui était super fort et j'aurais aimé plus filmer avec lui mais ouais j'adorais Lupa puis après à Paris j'hallucinais sur Stéphane qui montait les trois marches du Dôme en Oli Flip c'était complètement ouf les Ricains ont beaucoup halluciné là-dessus aussi c'est un des trucs qui lui a permis de se faire remarquer je pense tout ce qu'il faisait au Dôme et ouais voilà bah non y'a pas forcément des trucs je sais pas en tout cas t'as senti que les américains ils avaient un oeil à viser sur certaines personnes pour un trick particulier ça déclenchait une fois qu'il était sponsorisé par expédition et on m'avait dit ouais à l'époque on avait halluciné sur ce Noli Flip en montant des marches c'était assez ouf mais toi t'avais un oeil là-dessus aussi tu regardais un mec et tu disais ah putain là je viens de filmer un truc qui va être marquant ouais bah j'avais un feeling je me disais voilà ces mecs ils sont super forts quoi il y a Stéphane c'était évident qu'il était il avait le niveau d'être sponsor enfin comme des pros américains quoi c'était évident qu'en Europe il y avait voilà il y avait le niveau qui était là il y avait le potentiel parce qu'à l'époque il y avait encore que l'industrie était basée là-bas il y avait pas d'industrie en Europe très peu de vidéos c'est pour ça que moi aussi je me suis mis à fond dedans parce que je me suis dit ouais pour une fois j'ai un truc que j'ai envie de faire et personne d'autre le fait donc j'ai ma place à faire quoi j'ai mon trou à creuser donc je l'ai fait à fond et ouais c'était évident que les mecs étaient super forts et qu'il fallait tout faire pour les aider à percer à soutenir la scène locale et ça j'étais convaincu que voilà il y avait il y avait un truc à mettre en place quoi tu voyais tu voyais la vie active dans la vidéo de skate je voyais quoi ? la vie active ah le fait d'en faire un travail ben non c'était quand même abstrait parce que même s'il y avait des vidéos de marques et tout pour moi c'était pas un travail ou c'était pas une possibilité d'en vivre j'avais juste envie de le faire et puis en fait ça s'est fait au fur et à mesure ça s'est fait tout seul à force de travailler et tout mais je l'ai fait pendant 5 ans avant la c'est devenu professionnel en 98 à partir de 98 avec la vidéo S Manic Mati mais pendant 5 ans j'ai fait des vidéos c'était je travaillais à perte quoi enfin je gagnais pas d'argent c'était d'autant plus ouf qu'on me dise ouais tu t'as acheté une voiture tu fais de la thune sur le sur le dos des skaters ah non pendant 5 ans c'est mes parents qui m'ont soutenu et je les ai remercie parce que ils m'ont soutenu dans un truc qui était improbable c'était complètement abstrait de dire j'ai juste envie de faire des vidéos de skate et je pense que beaucoup de parents auraient dit ouais n'importe quoi enfin même j'ai même eu la chance de même pas devoir avoir de job à côté en fait ils m'ont vraiment permis de le faire j'ai juste eu un job d'été juste avant de faire la première vidéo de Lyon je me suis dans une boulangerie d'un truc de supermarché c'était super relou mais voilà ça j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents qui m'ont fait confiance alors que totalement improbable le fait qu'ils travaillent dans la télé peut-être ? peut-être ouais peut-être mes grands-parents disaient toujours bon faut que tu trouves un boulot soit dans la télé soit mon grand-père il a bossé dans l'aviation il était pilote l'opérateur radio dans les avions dans les cockpits donc lui il voulait toujours que je sois un pilote d'avion et je dis non non n'importe quoi ça me parle pas du tout la télé je dis non non ça m'intéresse pas puis jusqu'à ce que je m'intéresse à la vidéo et du coup ce qui était cool c'est que ça faisait une connexion avec mon père parce qu'il bossait un peu dans un truc technique à réparer du matos à France 3 à FR3 et puis du coup j'avais eu accès à pouvoir louer un caméscope on avait pu racheter à FR3 une vieille caméra 16mm une Aton de ouf avec plein d'objectifs ingénieux des objectifs de ouf que ça ne m'a coûté rien du tout et puis après mon père il est même à la fin de sa carrière il avait changé de poste et il était au département duplication de cassettes tu vois il était dans son bureau il y avait tous les métoscopes tout s'explique VHS Beta Cam machin donc à la fin j'allais le voir je fais tiens j'ai fait ma vidéo tu peux me faire une copie de mon master sur Beta Cam ou machin et c'était marrant qu'il y ait ce truc mais c'est venu vraiment par la porte de derrière quoi t'as pu changer de voiture quand t'as eu accès à l'application non toujours pas et du coup t'envoyais quand même pas mal de footage aux US il y a eu le Wheels of Fortune de JB bah ouais du coup il y avait la connexion avec 411 qui s'était vraiment mis en place j'avais le caméscope NTSC donc là on a pu directement bosser sur des projets les Wheels of Fortune les Metrospective les World Report tous ces trucs là et donc ça c'était super bien et puis moi en parallèle en 96 je bougeais un peu sur tous les contests et j'avais documenté plein de contests et à la fin de l'été je me suis dit ouais j'ai toutes ces images de contests pourtant c'était pas ouf tu vois enfin c'était pas je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une vidéo faire quelque chose de tout ça donc j'ai fait le projet Greetings from Europe dans laquelle il y avait quand même un petit peu de street et en fait j'ai cherché de l'aide pour la distribuer cette vidéo et donc j'étais allé à un salon à Paris ça devait être Glisse Expo un truc comme ça et mon contact à l'époque avec Atnis c'était Rudy Mater qui était le distributeur en Suisse qui avait géré le pôle européen ensuite voilà que j'avais rencontré sur des contests et donc je lui en avais parlé il m'a dit bah attends je vais te présenter à Pierre-André qui était venu à l'occasion Pierre-André Sennisergue Pierre-André Sennisergue et du coup je suis allé voir Pierre-André je lui expliquais mon projet de vidéo et tout enfin qui était déjà monté en fait il y avait juste à la distribuer j'ai dit voilà peut-être que tu peux m'aider à la distribuer du coup lui il m'a dit tout de suite ouais ouais c'est super mais tout de suite il m'a enchaîné sur ah moi j'ai un projet je voudrais faire une vidéo avec tout le team européen Soltech Amérique Ethnise S j'ai envie de mettre en avant tous les riders qu'on a parce qu'on en a dans tous les pays et je lui ai fait ouais bah ouais super moi je suis chaud donc au direct on a lancé le projet donc c'était pas évident parce qu'il y avait énormément de choses à filmer et puis pas beaucoup de temps donc on avait déterminé que j'allais passer une semaine ou deux semaines dans chaque endroit donc le tout premier endroit où je suis allé c'était à Madrid en Espagne à shooter avec les mecs avec le team et tout donc ça pouvait être des mecs d'ethnies américains et tout après je suis allé en Suisse j'ai filmé avec les frères Campfen alors que j'ai halluciné parce que ils étaient super tech ils faisaient des trucs de ouf ils étaient super consistants ils faisaient des trucs tout le temps j'étais là ouais mais d'où ils sortent et tout c'est hallucinant le niveau qu'ils ont Luc et Guy Campfen Luc et Guy Campfen ouais et puis il y avait Sven Kilchenmann qui était tout petit et tout voilà c'était à Zurich on avait déterminé certains endroits donc c'était pas évident parce que je pouvais pas aller partout et pas aller dans chaque ville après j'étais allé en Allemagne là où était le distributeur donc c'était à Ulm je crois un tout petit bled et là c'était vraiment relou je sais pas j'avais pas du tout kiffé les mecs ils étaient pas très motivés c'était assez bizarre j'avais pas trop kiffé puis après j'avais enchaîné en Suède et puis là j'ai commencé à me dire ouais ça va pas parce qu'on passe pas assez de temps avec tout le monde et puis ça va peut-être pas être assez représentatif et puis l'Allemagne ça s'était mal passé donc il y avait pas beaucoup d'images j'ai commencé à avoir un mauvais feeling sur cette vidéo et donc j'ai appelé Pierre-André je lui ai fait écoute je crois que l'idée elle est super bien mais ça va pas fonctionner ça va pas être à la hauteur de ce que tu veux et puis de ce qu'on aimerait faire donc on a décidé d'abandonner le projet sauf qu'on avait plein d'images donc ce qui est cool c'est que moi avec 411 on a tout replacé on a fait des world reports ou même on a fait une métrospective de Madrid on a fait les world reports sur la Suède sur la Suisse au moins toutes ces images n'étaient pas gaspillées puis ça contribue d'une manière indirecte différente de placer des skaters européens dans 411 il y a eu plein de trucs donc ça c'était cool des gens qui n'avaient pas forcément accès aux Etats-Unis ouais voilà exactement et puis 411 ils étaient super réceptifs ils voyaient que je leur envoyais des images de mecs super forts il y avait des bons tricks plein de nouveaux spots qu'ils n'avaient jamais vus après ce qui était cool c'est que Steve Douglas de 411 lui il était anglais à la base donc ça fait un peu la différence donc je pense qu'il était attaché à également promouvoir la scène européenne donc c'était d'où les images de Radland oui ouais c'est clair ouais c'est clair et puis bon après à Etnis t'avais Soltech t'avais Pierre-André il y avait Don Brown aussi qui était un ancien skater anglais un peu freestyler un autre freestyler un autre freestyler et finalement au fil de ma carrière même en allant aux Etats-Unis j'ai j'ai pas vraiment dealé beaucoup avec des américains j'étais toujours pas par hasard mais j'ai toujours été plutôt avec des européens ouais qui finalement ont ouvert probablement les portes au reste du monde alors que le skate américain était centré sur l'Amérique ah oui c'était complètement centré et puis nous c'est pareil nous en Europe on était à fond tu vois le modèle c'était l'Amérique mais on n'allait pas se contenter de juste regarder des vidéos de skaters américains il fallait il fallait mettre en avant les skaters autour de nous les scènes locales c'était c'est à ce moment là que se met en place le projet Manic Mati comment on organise une telle vidéo donc du coup après le projet avorté de la vidéo des teams européens j'étais donc en contact rapproché avec Soltech Pierre-André Dan Brown et là j'ai su qu'ils avaient comme projet de faire une vidéo pour la marque S donc j'étais bon d'accord d'ailleurs j'avais commencé à filmer je crois en 98 j'ai filmé avec Stéphane Larence et lui pas on a filmé des images pour cette future vidéo les images se sont perdues Steve Black le team manager de l'époque a égaré les cassettes avant grand regret parce que je sais qu'on a filmé des super trucs mais je les ai jamais revus je sais plus ce que c'est Stéphane lui et pas et moi on est dégoûté d'avoir perdu ces images peut-être qu'un jour elles referont surface j'ai essayé de demander quelques fois mais non il les a pas officiellement égarés non mais après il ne bossait plus pour Soltech il est parti où se sont passées les cassettes moi quand je bossais pour eux j'ai cherché je ne les ai pas trouvées donc elles sont ailleurs quelque part ça c'était triste le fait de perdre des cassettes très dur d'ailleurs ça me rappelle qu'à l'époque du magazine A5 en 95 le magazine de Eric Terris qui était à Toulouse et c'était la grande époque des vidéograbs que Big Brother avait lancé la mode de faire des séquences mais à partir de vidéos techniquement on ne savait pas comment faire on n'avait pas le matos on ne passait d'ailleurs pas sur ordinateur et puis finalement eux ils ont compris comment le faire donc j'avais envoyé des cassettes originales HE8 et il y a des trucs qui sont perdus en retour on ne m'a jamais renvoyé certaines cassettes de trucs de vidéos de Lyon donc il y a des choses comme ça qui sont perdues et là sur le moment j'ai tout de suite compris que c'était horrible de perdre des cassettes qui seraient perdues à vie et de la même manière la première fois que j'ai filmé avec le caméscope que ma grand-mère m'avait offert j'avais fait d'abord toute première vidéo c'était un voyage avec mes parents au Canada j'ai fait un film de voyage et après ma mère ne comprenait pas pourquoi je n'enregistrais pas toutes les nouvelles images sur les mêmes cassettes je n'effaçais pas au fur et à mesure les images et dès le début je lui ai dit mais non ce n'est pas possible il faut tout garder c'était évident qu'il fallait tout garder tout archiver et ne pas perdre des images même si je les avais montées dans une vidéo il fallait garder les images brutes je ne m'en suis encore pas beaucoup servi de toutes ces images brutes bon bref je referme la parenthèse j'en étais où les premières images pour la vidéo S ce projet de vidéo je savais qu'ils allaient faire ça S qui était la marque technique qui était assez design plus exclusive le team était petit avec Costan Bob Burnquist Tom Penny Ronny Krieger c'était quoi 5 Seer Rider au début je crois bref et puis au fil du temps je leur ai dit qu'est-ce qui se passe avec la vidéo S vous la faites quand et ils ont commencé à me dire ah bah en fait on est un peu bloqué on ne peut pas la faire le mec qui doit la faire il n'est pas dispo puis le temps passe puis pareil il n'y a toujours pas de vidéo et nos images de Stéphane vous allez les utiliser non non la vidéo ne se fait pas on m'explique que finalement elle ne peut pas se faire parce que pour l'instant parce que c'est Mike Manzuri le skater pro anglais qui était sponsor ethnis qui devait la faire mais lui il était bloqué en Angleterre pour des problèmes de visa et tout et puis cette situation traînait donc je commençais à me dire mais attendez mais moi je peux peut-être la faire votre vidéo et tout si vous êtes bloqué ah non écoute non on a prévu de la faire comme ça avec Mike et puis bon j'ai commencé de toute manière à leur envoyer de plus en plus d'images j'avais fait un tour avec des mecs d'ethnis j'avais fait un nouveau truc avec Soltech puis en fait j'ai commencé à ne pas les harceler mais à leur dire écoutez moi la vidéo je suis super chaud de la faire votre vidéo S avec Costone avec que des légendes que des mecs que je trouvais super forts et qui étaient incroyables donc je me disais ouais c'est peut-être la chance là de faire un truc avec une marque donc ils n'étaient pas très chaud parce que voilà j'avais encore pas bossé pour des marques j'avais pas encore trouvé mon style vraiment en vidéo en montage tout ça et puis mais du coup au fil du temps pendant 6 mois j'ai continué de leur envoyer des vidéos leur montrer des montages des trucs des machins et tout jusqu'au jour en 98 là je crois l'été 98 Don Brown m'appelle et il me dit ok on a réfléchi et ok tu vas faire la vidéo S et là j'étais quoi ? sérieux ? c'est une blague ou quoi ? non non c'est vrai là on va faire un tour cet été là avec Costone Donny Barley qui était chez non il était chez America mais bon il mélangeait un peu les teams sur des tripes et puis j'ai fait un premier tour comme ça avec Costone et Krieger en Suède Suède-Norvège mais c'était pas du tout pour la vidéo et puis après ils m'ont dit fin 98 novembre 98 on va te faire venir aux Etats-Unis pour parler de la vidéo de ses projets et comment on le lance et là j'y croyais pas par contre je me suis dit ok là c'est la chance de ma vie il faut le faire à fond et super bien et si ça marche après derrière c'est bon je me mets en place et ça va peut-être devenir un travail t'étais intimidé à l'idée de filmer avec eux Costone était un peu le Jordan du skate à ce moment là ouais forcément c'était intimidant mais j'avais commencé à rencontrer quand même d'autres skateurs pro donc ça avait commencé à me mettre un peu en confiance même si ouais c'était quand même forcément quand c'est Costone c'est pas pareil mais le fait de faire un trip avec lui et d'autres skateurs c'était cool pour apprendre à se connaître et briser la glace et puis filmer des trucs donc après ils m'ont fait venir aux US et là ils m'ont dit bon ok alors notre projet c'est de faire la vidéo S et puis tu feras la vidéo américaine en même temps tout ça pour le mois de juin prochain quoi tu vois 6 mois après je fais quoi c'est pas possible vous êtes fous quoi deux vidéos en plus je débarque je connais rien aux US il faut faire avec deux teams je fais quoi je vais filmer un jour sur deux avec les mecs de S un jour avec America en plus ils m'ont commandé tout de suite ils m'ont parlé de la notion de concept ils m'ont dit ouais faut que tu nous pondre deux concepts j'ai quoi des concepts qu'est-ce que c'est moi je filme et puis c'est tout je filme et on fait du montage non non au début c'était super impressionnant et intimidant puis quand même j'aurais dit non je pense qu'on peut pas faire de vidéos c'est deux marques différentes deux projets différents il faut se focaliser sur un seul projet et puis là dans 6 mois ça me paraît quand même ça me paraît un peu difficile même sur une seule vidéo et puis voilà après on a quand même continué de travailler à développer des concepts autour de le côté international de S et la notion de voyage les origines des skaters et puis voilà on s'est lancé dans le truc à fond à fond à fond moi j'avais pas de visa donc j'avais le droit d'aller que 3 mois aux US repartir y retourner finalement je crois que c'était 16 mois de tournage après ce qui était cool c'est que comme je pouvais pas être aux US tout le temps j'en ai profité pour dire il faut qu'on fasse venir les skaters en Europe parce que voilà à Paris, à Lyon on a des super spots donc on peut skater tout le temps parce que j'ai vite eu la désillusion aux Etats-Unis c'était mon rêve d'y aller puis une fois que j'étais là-bas je me suis dit ah mais c'est nul en fait on se fait virer tout le temps on peut pas skater la semaine les écoles en fait tu peux pas y aller quand il y a l'école et en fait tout était compliqué alors qu'en Europe tout était super simple donc je me suis dit pour aussi être très productif on va faire venir les mecs en Europe parce que voilà les spots sont super bien pour eux ça sera nouveau ce qui était des nouveaux spots et puis peut-être qu'en plus indirectement ça va contribuer à promouvoir et faire rayonner des endroits que j'affectionne et pas juste la Californie avec laquelle finalement j'avais pas d'atomes crochus en fait rapidement j'ai pas trop kiffé c'était ta première fois aux Etats-Unis ouais ouais ça a vite été à désillusion en fait mais c'est ça le pays de la liberté tout ce truc qu'on nous a vendu à travers toute la culture américaine les films les machins les trucs mais en fait c'est du vent pour moi je me suis tout de suite dit c'est du vent c'est du marketing et de la même manière tu vois dès que je suis arrivé chez S enfin voilà à Soltech aux US pareil je leur ai parlé de plein de skaters français européens leur disant il y a ces mecs là ils sont super forts je me rappelle avoir dit ouais parler de certains mecs et ils m'ont dit ouais il est fort mais il est pas marketable et la première fois que j'ai entendu ça j'ai fait ah ouais d'accord ah ok vous pensez comme ça ça marche comme ça il est pas marketable il est pas vendeur il est très fort mais il est juste là ouais ok d'accord c'est pas juste le niveau en skate et j'étais un peu tombé de haut quand j'avais entendu ça et moi je faisais tout pour continuer de placer des mecs que je trouvais forts ça te choquait ou t'as pris conscience que ça marchait comme ça t'as trouvé ça normal ça m'a plutôt choqué après oui ça avait une logique dans le parce que c'était des marques et il fallait vendre et tout mais je trouvais quand même dommage que des mecs super forts finalement ils auraient peut-être pas leur place dans ce truc de l'industrie du skate malgré qu'ils soient forts et en plus qu'ils soient stylés ce que je trouvais très très intéressant donc et au niveau de la production il y a un gros changement c'est un gap quand même pour toi il y a du motion design dans le générique il y a de la pellicule il y a les premiers friend angle ouais tout ça c'est venu au fur et à mesure on est vraiment parti un peu à l'aventure dans tout ça tout est venu petit à petit moi je me suis dit bon ok la recette elle est simple j'ai les meilleurs skaters du monde et mes références les premières vidéos les vidéos à street c'était le filming était super bien le montage était super bien la musique était super bien donc voilà il faut réunir tous ces ingrédients moi il faut que je me surpasse il faut que je me booste à fond mais ça va j'étais surmotivé j'avais la chance de ma vie entre les mains avec les meilleurs skaters et donc on n'est pas parti avec une idée précise en tête même les concepts ils ont évolué au fil du temps toutes les intros au début ça devait être beaucoup plus plus ambitieux genre je me rappelle on voulait on voulait en fait amener les mecs dans des pays qui n'étaient pas le leur tu vois il y avait les intros il y avait un truc avec René Krieger sur la place rouge avec plus des scénarios et sur le papier c'était bien mais ça allait être trop compliqué à réaliser on voulait faire venir mettre une rampe pour Bob Berndquist devant les pyramides en Egypte ou alors en Amazonie je ne sais plus sur papier c'était bien mais ce n'était pas réalisable ça aurait été trop compliqué donc on a fait plus simple en regardant le côté international et en montrant les origines de chacun et puis ça j'ai bien aimé parce que il y avait à la fois le skate qui était très centré Etats-Unis moi qui venais d'Europe et puis finalement on était en train d'ouvrir quelque chose pour montrer que le skate les skateurs étaient bons dans le monde entier tu avais les Brésiliens il y avait Tom Penny l'européen Artho Artho le Finlandais Rick McCrank le Canadien donc c'était c'était cool que tout de suite dès ce premier vrai projet professionnel c'était ouvert sur l'international et Artho justement on retrouve bien tes références on a un peu l'impression que c'est la part de Pat Duffy dans la questionable peut-être après je pense que c'était pas au même niveau pour moi même toi la questionable je trouve qu'elle est encore complètement ouf à cette époque j'ai pas fait un truc de ce niveau là même si c'était le genre de référence mais ouais il y avait plein de trucs qui m'influençaient les ralentis les gros tricks certaines musiques c'était encore un peu abstrait pour moi comment mettre en forme une vidéo c'était pas encore complètement abouti et c'était le produit aussi de beaucoup de références et d'influences t'as passé combien de temps au montage ? je sais pas deux mois ou trois mois peut-être je sais plus trop ouais je sais qu'à la fin j'étais épuisé et t'étais épaulé pour les animations les choses comme ça ? ouais les animations c'est Akko Jefferson le frère d'Atiba qui a fait ça c'était le tout début d'After Effects lui il a appris à le faire sur le tas ouais on s'est dit qu'on voulait un truc un peu cinématique quoi on parlait des des Frangles les Fred Angle moi j'avais ça faisait un moment que j'essayais de créer des angles qui soient très cinématiques essayer de reproduire les travelling de cinéma alors au début je faisais ça à main levée derrière des grillages où tu voyais le grillage défiler et puis puis après je me suis vite dit tiens mais je vais essayer avec mon skate c'est un travelling de cinéma et du coup j'ai commencé à filmer comme ça à essayer un petit peu faire des essais tout de suite j'ai fait ah mais c'est génial là j'ai trouvé en plus j'ai peut-être trouvé quelque chose qui est super intéressant et qui est novateur parce que puisque j'étais plutôt dans la notion de reproduire un peu des choses d'influence et là j'innovais donc ça a été super important pour moi et c'était très très motivant par contre les skaters ils disaient ouais quand c'était j'essayais de filmer des vrais tricks comme ça ils disaient t'es sûr de ce que tu veux faire ouais ouais t'inquiète t'inquiète je me suis entraîné mais Costone il était un peu en stress que certains tricks m'ont dit là t'es sûr t'es sûr oui oui il était pas un stress un peu tout le temps Costone pour cette vidéo si ouais ça a pas été évident on a eu vachement du mal à filmer il s'est mis en route vraiment c'était laborieux il filmait pas grand chose pendant plus de 6 mois il avait presque rien filmé il était censé avoir la dernière part mais au bout d'un moment on s'est dit mais non là c'est pas possible ça va être Macron qui avait filmé pas mal de choses et après je me suis dit bon Costone on va l'emmener à Barcelone c'était le tout début ça a été encore pas ce qu'était Macbeth c'était vierge je me suis dit là je vais l'emmener là-bas ils vont tout déchirer et étrangement ils ont détesté Barcelone il s'est tapé des madness comme j'ai jamais vu Costone à Barcelone même Macron qu'il avait pas aimé on avait dû même écourter le voyage et partir plutôt que prévu à Paris où on avait on avait prévu d'enchaîner et j'étais dégoûté qu'on soit passé à côté de Barcelone où pour moi c'était sûr qu'on allait faire des trucs de ouf et ben non et puis finalement Paris c'était cool Paris ils ont kiffé le Dôme ils ont bien retourné le Dôme c'était super cool donc là j'étais content qu'on revienne avec des super trucs et après sur les deux ou trois derniers mois du tournage de la vidéo Costone il était à fond on était en mission tout le temps ton quotidien de filming à Los Angeles c'était quoi ? je ne sais plus on se donnait rendez-vous j'allais chercher Costone chez lui puis on allait skater alors quand on me donnait des rendez-vous sur des spots c'était stressant parce que pas de GPS il fallait la carte ok pas de téléphone portable ou non je ne sais plus s'il y avait des téléphones portables ouais peut-être c'était un peu on est dans cette énorme mégalopole qu'on se retrouve sur des spots ça marchait très bien mais c'était un autre fonctionnement et non on essayait de se voir le plus possible moi j'étais dispo donc j'étais là pour filmer dès que possible c'est Krieger parce que j'étais dégoûté de ne pas pouvoir filmer avec lui lui il voulait filmer de son côté je crois que j'ai filmé qu'un seul truc dans sa part au final et pareil on n'avait pas de nouvelles de lui on ne savait pas où il était il ne venait jamais ce qu'il était avec nous ou alors s'il venait une fois il ne faisait rien et puis un jour il m'a envoyé une cassette tiens il avait toute sa part je me suis dit ah ok bon cool et le backside nose blunt de Koston comment tu tu t'étais habitué à filmer des tricks comme ça parce que là c'est quand même un autre niveau de performance ouais des gros tricks on en avait quand même shooté avec Arto avec Koston il avait fait son flip no slide je crois qu'on avait au moins 6 ou 7 fois on y allait et je l'avais filmé en frangle et là il m'avait dit non non passe pas pour ce trick il ne faut pas le louper j'avais failli le louper en plus mais j'ai enregistré un peu tard mais ça va mais non après c'était vers la fin déjà du tournage donc ça va on était ça va mais il l'a fait enfin on y allait 3 fois je crois et il l'a fait très facilement en fait quand on y retournait mais il s'était entraîné sur des bars en skatepark et tout le genre de choses qui est après c'est devenu le concept d'Eberix je pense il avait un peu l'idée de skatepark d'entraînement pour essayer des tricks et puis après les faire dans la rue tu étais directif à leur égard tu as demandé des choses tu savais ce qu'ils pouvaient faire ah ouais ouais j'ai essayé de leur demander certains tricks ou certains spots certains tricks ah je l'ai fait chier même Costone il avait essayé un back side nose blunt no little flip out sur un banc dans une école et ça je l'ai fait chier pour qu'on y retourne plein de fois et il a essayé plein plein de fois il les faisait presque et je me disais ça c'est un trick c'était super novateur c'est hyper important qu'on ait ce genre de tricks dans la vidéo et puis il l'a pas fait mais il y a des trucs où je les poussais pour faire certaines choses parce que tout le long de ma carrière ça a souvent été ça les skaters il faut les accompagner à certains moments ils savent ce qu'ils veulent mais il y a des moments toi de vue de l'extérieur tu as un feeling sur certaines choses et souvent ça marche bien après t'as des mecs comme Jeff Rolley où tu peux quand même l'inviter à faire certains trucs mais quand même il sait à la base il sait ce qu'il veut faire ou comme Jérémy aussi c'est bien là t'as pas le besoin de le prendre par la main il sait exactement ce qu'il veut faire c'est facile quoi il y a une autre légende et un autre skateur qui était très attendu pour cette vidéo c'est Tom Penny ouais et comment ça s'est passé justement le process de footage il y a pas mal de footage qui viennent de la High Five bah en fait on avait comme ambition de pouvoir filmer avec Tom Penny sauf que c'était c'était vraiment une époque très compliquée pour lui nous on le voyait jamais on savait pas trop ce qu'il se passait c'était une période assez dark donc on avait très peu d'images j'ai eu que quelques rares occasions d'être avec lui et de filmer et il y a quand même cette mission là à Barcelone avec McCrank Penny et Costone où j'avais réussi à faire venir Tom Penny avec ces mecs là donc pour moi c'était ce trip là va être magique ça va être du truc de ouf et là Tom Penny arrive le matin à 9h du mat il nous rejoint il arrive avec ses potes de Bordeaux ils sont arrivés de Bordeaux ils étaient venus en voiture et là il arrive il me fait bah je me suis niqué je suis je fais quoi mais comment quand il fait bah ce matin à 6h du mat là on s'est arrêté dans le j'essayais de limiter un peu on est allé à Kéda Ké c'est le village de Salvador Dali il y avait un rocher j'ai sauté et je me suis fait mal à la cheville et c'est le le truc qui est dans la vidéo flip où il saute là dans son intro il saute le rocher et je fais mais quoi t'as sauté un rocher mais c'est quoi ce délire à 6h du mat vous êtes allé dans la nature et tout et j'étais là mais n'importe quoi et j'étais dégoûté qu'il puisse pas ce qu'il était alors qu'il est venu il était chaud on aurait pu filmer des super trucs je pense et c'était genre merde c'était peut-être la seule occasion qu'on avait de vraiment filmer avec lui et du coup tout au long du tournage de la vidéo S les rares fois on a filmé des trucs on s'est dit de toute façon il n'y aura jamais assez pour faire une part qui sera cool donc rapidement on a compris que comme il y avait déjà un peu le projet de la vidéo Flip toute nouvelle image de Penny à se regarder pour la vidéo Flip dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose d'une vraie part et puis du coup nous on devrait bricoler quelque chose avec ce qu'on pourrait trouver à droite à gauche en images d'archives sachant qu'il y avait des images qui n'avaient jamais été vues il y avait le skater anglais de rampe Sean Goff qui avait beaucoup filmé avec lui quand Penny il était tout petit donc il m'avait envoyé une cassette avec plein de trucs de ouf qu'on voit dans la vidéo S donc on s'est dit bon allez on va faire un truc comme ça historique et puis en espérant que pour la vidéo Flip que je n'étais pas encore censé réaliser mais voilà que Flip aurait accès eux aux images nouvelles et le choix des musiques était atypique aussi un peu alors pareil c'était le début des années 2000 c'était la nouvelle ère le nouveau siècle qui commençait et puis S c'était les chaussures techniques modernes donc on s'est dit bon on va faire plutôt une bande son de musique un peu électro un peu moderne où je n'y connaissais rien puis moi j'avais comme fausse idée que de toute façon dans le rock'n'roll tout avait été utilisé déjà dans le skate alors que tu vois 20 ans plus tard il y a encore plein de morceaux qui n'ont jamais été utilisés et puis comme je ne connaissais rien dans ce genre de nouvelle musique électronique il y avait le mec avec qui je partageais mon bureau à Soltech c'était Marcel Appelman le web designer qui était hollandais lui donc il y avait un peu cette culture techno musique électronique donc je lui ai demandé de m'amener tous ses CD il avait des boîtes énormes de CD donc il m'a tout amené et j'ai passé des nuits des jours et des nuits à écouter chaque album chaque morceau enfin en les écoutant pas forcément en entier mais en tout cas en essayant de chercher des morceaux des morceaux là dedans et j'ai trouvé des trucs j'ai mis plein de choses de côté par exemple j'avais trouvé le morceau pour la part de Costone celui qu'on a utilisé j'ai fait écouter à Costone il m'a dit je ne sais pas je ne suis pas très sûr c'est quoi ce truc et tout je fais non je pense que ça va être super bien et tout et il était là non 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 il était vraiment super réticent et il m'a dit bon il m'a demandé de lui passer le disque et en fait il allait le faire écouter à Ty Evans qui était dans ces musiques là aussi et c'est Ty Evans qui lui a dit ouais ok c'est bien tu peux l'utiliser et puis quand je voulais l'utiliser avant de faire le montage je ne savais pas encore ce truc qui s'est passé au montage de synchronisation au début de sa part il y avait les tricks le pop elle la replaque sur le rail et la replaque au sol le tac 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 c'était synchro avec le début du morceau sur plein de tricks donc quand j'ai trouvé ce truc là j'étais là wow putain super c'est hyper synchro et puis ça a bien marché ça a bien été reçu et le teaser et le teaser flatterique que vous avez utilisé avec le morceau de Oiseau et ben ouais il y avait ce truc qui était sorti de Mister Oiseau et qui était que moi j'avais trop kiffé et puis je sais plus on s'est dit tiens on va faire un remake de la même manière il y avait la pub Whatsapp Whatsapp Budweiser on a fait un remake là dessus avec les images qu'on avait et puis et le truc de flatterique j'avais trouvé j'avais acheté la marionnette je sais plus où puis on a fait un délire je sais plus trop comment c'est parti mais moi c'était marrant vous avez demandé à Oiseau ou pas ? non parce que justement il voudrait avoir une chaînette de royauté et Costance c'était un contrôle fric ou c'est juste un mec qui doute ? les deux peut-être ouais il fait attention à son image à ce qu'il fait ouais ouais il y avait des enjeux pour tous ces gars là dans la vidéo S ouais il y avait un grand enjeu parce que ils étaient quand même super connus c'était si la vidéo de rater le projet tu sais jamais ça peut desservir les skaters en plus ça peut ça peut forcément desservir la marque donc mais bizarrement enfin on a eu du doute sur Costance sur le fait de pouvoir lui faire une vraie part et avoir la dernière part mais sinon en fait j'étais assez confiant en fait tout au long du tournage parce que bien que ça soit vraiment nouveau pour moi et puis qu'il y ait la pression de faire ça pour une marque en fait je savais qu'on avait tous les ingrédients donc j'étais juste dans l'optique de allez on bosse à fond on a tout ce qu'il faut et même si c'était pourtant il y avait Penny c'était compliqué Krieger c'était compliqué Costance c'était quand même compliqué finalement il y avait pas mal de choses difficiles mais je me rappelle avoir été assez confiant et pas avoir vraiment ressenti du stress t'étais dans de bonnes conditions t'avais les moyens pour faire les choses correctement bah oui on avait du budget on pouvait faire des voyages on avait pas trop de limites à ce niveau là donc c'était cool et puis moi après je pouvais faire des demandes voilà je voudrais aller avec le team à Barcelone ok on met en place un truc après quand j'ai découvert enfin quand on a rencontré Rodrigo pour la première fois au Brésil Rodrigo Teixeira Rodrigo Teixeira où j'étais allé pour 411 je crois pour un contest au Brésil et puis on avait j'étais avec Anthony Claraval qui filmait aussi pour 411 tous les deux on a halluciné sur Rodrigo tout de suite sur son niveau pareil c'était une évidence qu'il avait un truc spécial et il était plus ou moins Sponso S Brésil mais c'était hyper foireux donc on en a parlé à S et ils se sont dit ok on essaie on essaie de faire un truc avec lui on lui envoie des chaussures un peu plus officialiser le truc et après pareil je leur ai dit vas-y filez moi du budget pour que j'amène Rodrigo avec moi pendant tout l'été je sais pas 99 je crois en Europe on va aller skater à Barcelone je vais enfin refaire mon truc à Barcelone avec un mec motivé je vais je vais l'emmener à Lyon on va aller à Paris et donnez lui sa chance donnez lui 3 mois pour filmer à fond et moi je pense que ce mec il peut être Sponso et qu'il a un niveau de ouf et en 3 mois on a déchiré je me rappelle que ça a été dur pour lui il y a un moment il m'a dit c'est un peu too much j'en ai marre c'est un peu lourd moi j'étais à fond je le poussais derrière vas-y on va filmer parce que je savais que c'était sa chance et finalement ça a été sa chance de sa carrière et après c'est parti et puis pareil ça me fait plaisir de voir qu'il est toujours là ça a été quelqu'un de très important dans le skate ça fait plaisir d'aider de contribuer à aider des skateurs t'as eu des coups de fatigue toi aussi parce qu'on se rend pas compte mais de filmer c'est aussi c'est aussi éprouvant non j'ai pas de souvenirs moi j'étais à fond donc j'étais super motivé non je bossais beaucoup entre le filmer des rochers trouver des musiques bosser sur les concepts aller filmer les trucs en 16mm non c'était vraiment beaucoup de boulot mais c'est plus à la toute fin où une fois que ça a été terminé je suis rentré en Europe et là j'étais épuisé c'est comme la fin d'un projet t'es complètement laissé j'étais vidé c'est clair mais surtout parce qu'il avait fallu bosser le montage jusqu'au bout puis j'avais la deadline je devais partir des US parce que j'avais pas le droit de rester j'avais même dû quand même rester deux semaines au delà de mon visa donc pas bien mais j'avais pas le choix t'as risqué gros j'ai risqué gros et plusieurs années après je me suis fait un méchant contrôle de douane d'immigration dans un aéroport ils m'ont tout ressorti sauf ça parce que pour faire très vite mais à l'époque quand t'allais aux US ils te mettaient un papier vert dans ton passeport et quand tu repartais à l'aéroport ils te le prenaient et c'est comme ça qu'ils savaient combien de temps t'étais resté donc je savais que 90 jours comme là j'étais resté 90 jours plus de semaines c'était la merde donc en fait j'étais allé à l'aéroport au tout dernier moment de loin j'avais regardé j'attendais que ça soit la toute fin de l'enregistrement deux minutes avant la fin de l'enregistrement j'ai couru vers le comptoir essoufflé j'avais enlevé le ticket vert de mon passeport et là la dame m'a dit il est où votre ticket vert je fais ah je sais pas je l'ai perdu et puis comme c'était le rush ils allaient fermer ils m'ont dit bon c'est pas grave ils m'ont enregistré et je suis parti donc j'ai jamais redonné ce ticket vert donc l'immigration US n'a jamais su le fin mot de l'histoire et quand ils ont fait des recherches poussées une fois ils m'ont mis pendant deux heures ils ont tout investigué comme ils disent en anglais et j'ai dit là ouah s'ils trouvent ce truc c'est la merde et je suis banni pour 10 ans mais j'avais bien fait j'avais bien fait mon coup quelques années auparavant donc ça c'est pas dans leur c'est pas dans leur truc mais c'était très stressant ça tient un peu de choses par quoi JB lui il a été il a été banni il a une bonne histoire JB en plus c'est pour 24 heures donc j'étais là merde moi c'était pour deux semaines avec en plus en travaillant illégalement aux US sans visa donc c'était très très chaud la prison à vie j'ai dû mentir à des officiers d'immigration ils disent attention c'est étudiant c'est trois ans de prison et 10 000 euros d'amende oui oui je sais mais je suis obligé de mentir putain c'est chaud et après là ça explose Ménik Mati comment ça fait quoi de voir son projet exposé et explosé unanimement salué bah alors pour moi c'était sûr que ça allait être un succès mais à l'avant-première je m'imaginais que les gens allaient être déchaînés voir les tricks les réactions de ouf et tout et en fait non silence radio pendant toute l'avant-première et j'étais là aux Etats-Unis ouais ouais l'avant-première à Los Angeles et là j'étais sur mon siège genre wow merde qu'est-ce qui se passe on a raté et j'avais trop la pression et là la vidéo se termine et Pierre-André était devant moi il se retourne les larmes aux yeux je fais ah ouf ok bon a priori c'est bon et puis non bah du coup gros succès super bon retour tout le monde était à fond les riders étaient contents les riders étaient contents on avait non non c'était génial et moi je savais que voilà j'avais fait le bah j'avais saisi ma chance et que après bah ça allait m'ouvrir les portes ouais je savais pas encore comment ça allait s'enchaîner mais et du coup ça s'est enchaîné tout de suite presque je crois il me semble qu'à l'avant-première il me semble avoir parlé avec Jeff Rollet qui m'a dit qui est venu me voir parce que j'avais filmé déjà plusieurs fois avec lui comme je filmais avec Arto ils étaient ensemble et puis j'avais quand même j'étais quand même parti sur un tour avec Flip pour filmer Penny chez lui en France dans le Périgord avec tout le team Flip c'est là où Bastien rencontrait Boulala pour la première fois Jeff Rollet et on était venu à Paris aussi donc j'avais fait un premier truc pour la vidéo Flip avant même de savoir que je bosserais pour cette vidéo en parallèle eux ils avaient commencé à la faire avec Dan Sturt le photographe qui filmait aussi c'était lui qui était censé faire la vidéo Flip et en cours de route au bout de 6 mois c'est tombé à l'eau et puis comme Jeff j'avais filmé avec lui il m'avait vu bosser avec Arto naturellement ils m'ont demandé de bosser sur la vidéo moi j'étais censé quand même continuer de bosser pour Soltech donc on avait eu un accord ok je fais une pause de 6 mois pour bosser pour la vidéo Flip sachant qu'il y avait Arto il y avait Tom Penny donc il y avait des riders de Soltech et puis finalement les 6 mois en fait s'est transformé en un an et demi parce que c'était pas juste terminer la vidéo mais en fait c'était plutôt la reprendre presque de zéro et de faire la vidéo et puis après ça en fait je suis pas resté en Californie j'ai pas souhaité rester en Californie donc j'ai pas continué de bosser pour Soltech et je suis rentré à Lyon et le process est le même il te demande un concept non la vidéo Flip c'était différent on filme on filme on filme ce qui était différent c'est que t'avais Jeff Rowley qui était hyper impliqué qui était un peu pas le team manager mais qui était lui il était surmotivé donc lui il faisait quand même le travail de trouver les spots de dire tiens Bastien toi il faut que tu fasses tel truc on va aller à tel machin on va aller on skaitait beaucoup tous ensemble donc le concept avec Johnny Rotten et des trucs comme ça ça arrivait aussi au fur et à mesure ça c'était des idées des mecs de Flip dans les bureaux mais non il y avait pas vraiment un concept de balle c'est on filme quoi et on filme les meilleurs trucs possibles ouais là il y a Flip il souhaitait mettre le niveau très très haut ouais ouais c'est clair ils ont toujours eu le talent d'aller dénicher les mecs très jeunes ça c'était vraiment leur spécialité et puis j'étais content en fait de bosser avec Flip parce que c'était encore des européens Soltech c'était déjà des européens même si on était en Californie et ça j'en avais besoin parce que dès le début j'avais jamais un feeling étrange avec l'Amérique les américains la mentalité l'ambiance environnante l'ambiance globale que maintenant je comprends 20 ans plus tard quand je vois Trump et la mentalité américaine je fais ok ça je l'ai plus ou moins ressenti ce genre de truc vraiment bizarre fake pas cool business je l'ai ressenti tout de suite de manière très très abstraite mais il y avait un truc qui collait pas du tout je me sentais pas à ma place en Californie Flip avait un truc assez revanchard il y avait pas d'Américains du tout à l'époque dans le team non c'était vraiment on était en Californie mais il y avait pas d'Américains où il y en a eu quelques-uns ça a pas duré ça a pas fonctionné et puis dans le générique de la vidéo Flip ils disent fuck corporate America ou des trucs comme ça et puis pareil dans les intros avec Johnny Rotten où ils taillent les je trouvais que c'est X Games Kiss My Ass des trucs comme ça ils étaient très revanchards sur justement Flip ça marche et en fait je pense que leur début en Californie ça a dû être très difficile d'être une marque qui vient d'Europe qui vient s'installer aux US au moment où toute l'industrie était strictement américaine en Californie je pense que ça a dû être très difficile mais ils ont tenu leur truc et c'était un peu ça l'idée le sorry le mot sorry c'était désolé ça a marché on y est arrivé on vous a niqué et après really sorry extremely sorry les grandes lignes de cette vidéo comment tu filmes avec qui et avec qui ça se passe bien et vite avec qui c'est plus fastidieux boulala ça a été compliqué il y a même un moment il pensait je pense le virer disant il a vraiment rien foutu et pareil à la fin dans les deux derniers mois je dis allez on va à Lyon on va en Europe et on a filmé mort sur les deux derniers mois il a tout rattrapé et ça reste une de mes parts préférées en plus c'est celle sur laquelle j'avais le plus de liberté de montage du choix de la musique parce que la vidéo flip c'était plus un travail quand même collectif Jeff Rollet était très impliqué les mecs de flip aussi le choix des musiques n'avait pas été simple on avait été en désaccord sur pas mal de trucs la part de Boulala il ne voulait pas que j'utilise ce qu'on a mis et moi je reste content d'avoir pris ça et d'avoir utilisé le morceau qu'on avait pris Bastien ça avait été super compliqué parce que Bastien il voulait ses morceaux de rap préférés mais comme beaucoup de skateurs veulent leur morceau préféré mais le problème c'est que souvent ça ne marche pas comme ça c'est le morceau qu'ils aiment même s'ils aiment l'écouter en skatant ce n'est pas forcément ce qui va coller à leur rythme de skate et à leur façon de skater donc ça j'étais souvent pas intransigeant mais c'est plus j'ai essayé de vraiment trouver ce qu'elle allait le mieux coller et Bastien ça a été compliqué parce qu'on a fait du coup on avait fait faire de la musique à Nicolas Malinowski on s'est dit on va faire faire une musique en expliquant ce qu'on cherche il avait fait un super truc et puis finalement on ne l'a pas utilisé alors j'étais trop dégoûté trop désolé pour Nicolas qui avait fait son truc et puis j'aimais bien l'idée de faire bosser quelqu'un qu'on connait et puis faire une création originale et puis ça n'avait pas collé et puis finalement on avait pris des trucs de Mr. Dibs parce que j'avais vraiment kiffé le truc dans les vidéos Habitat et je ne pense pas que Bastien était super content de ce truc mais je pense qu'on ne voulait pas utiliser du hip-hop pur et dur au sein au milieu de cette vidéo qui allait être très rock'n'roll en fait il fallait essayer de trouver un peu un compromis et ce n'était pas facile pareil Runcliffe Berg il voulait c'était quoi c'était Prodigy j'étais pas du tout à ça mais finalement j'ai dit bon ok allez il y avait moins de liberté sur la vidéo flip parce qu'il y avait une entité très forte déjà oui oui mais ce qui était bien parce que moi c'est pareil ça n'aurait pas été bien que je maîtrise tout de bout en bout tout seul donc la vidéo flip elle est représentative de ce qui était flip et de tous les gens qui participaient dans flip et puis pareil il y a plein de musiques c'est des musiques qu'ils écoutaient dans le van je parlais de David Bowie avant avec les vidéos de Lyon j'ai redécouvert Bowie à l'époque de la vidéo flip parce qu'ils écoutaient ça en boucle quand on partait dans le van le soir et tout et puis c'est là où là j'ai commencé à me dire ah ça c'est des morceaux qui pourraient être bien qui pourraient être bien pour la vidéo mais ouais j'ai essayé de vraiment aller chercher des choses qu'eux écoutaient aussi puis après c'était quand même des décisions collectives est-ce qu'il y a des tricks que t'as pas filmé pour la vidéo flip que t'as vu que t'as pas filmé que t'as attendu espéré pousser les mecs à faire et que t'as pas eu ouais il y a Artho il y avait le projet de faire un switch 36 flip sur le triple set de Santa Monica on y est allé plein plein de fois j'avais oublié l'anecdote où tu m'as envoyé le PDF d'une vieille interview dans Sugar où il y avait ce pari j'avais complètement oublié ce pari entre Artho et Bastien où il y avait les deux tricks fous c'était le switch 36 flip et puis Bastien flip frontside board slide sur El Toro donc s'il y en a un qui faisait son trick l'autre devait le faire c'était la méga pression et Artho lui il avait essayé plein de fois et il avait replaqué donc Bastien avait méga la pression et il avait pas du tout envie d'essayer je crois et il a pas eu à essayer je crois qu'il y avait aussi une histoire de flip back nose blunt sur un rail que Bastien aurait pu faire ou aurait dû faire t'étais presque déçu tu voulais choper ce premier trick la première fois où ce trick a été fait ça je sais plus je me rappelle pas du tout je sais que Bastien c'est pareil dès le début quand je l'ai rencontré en 2000 je crois je l'ai fait rentrer chez S et où c'est tombé à l'eau pour différentes histoires obscures j'avais toujours cru en Bastien et je savais qu'il était tellement fort donc je voulais et puis il était français aussi donc j'étais content de contribuer à aider un skater français à monter à faire sa place et puis il était tellement fort qu'on a essayé de le pousser aussi de notre côté à notre manière mais Bastien ça a toujours été compliqué au final c'était une histoire de couple plus que de couple c'est dommage ça a été compliqué très compliqué filmer un Geoff Rollet qui sait exactement ce qu'il veut c'est plus facile ou plus difficile justement ? non c'était pas toujours facile il y a certains moments où alors ce qui est marrant avec Geoff c'est qu'il avait aussi un oeil pour la photo et la vidéo et il savait des fois comment filmer des tricks d'ailleurs oui ça me fait penser à une bonne anecdote quand on est venu à Paris quand je filmais pas encore pour Flip quand je faisais encore la vidéo S et on est venu à Paris le haut bas gris la défense où lui il avait fait frontside blindside il essayait ce trick et j'avais trouvé un angle assez créatif en hauteur de loin et tout je trouvais ça j'aimais que ça ça rende différent et lui il me disait non non filme pas comme ça viens au fichail et j'avais dit non 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 je vais le filmer comme ça et en fait j'avais pas compris sur le moment qu'il était vraiment pas d'accord et pas content que je veuille pas le filmer comme il voulait et il s'est énervé il a mis un coup de poing dans sa board il saignait et tout sur la main et j'étais là oh putain merde je voulais pas le fâcher et tout mais et souvent il savait comment il voulait filmer et il y a certains tricks que j'ai filmé et lui il avait pris son caméscope il l'avait mis sur un trépied et au final on avait utilisé son angle qui était meilleur le mec relou non bah non mais pas relou c'est plus j'étais genre ah merde il a trouvé le meilleur angle que moi alors que lui il doit à la fois skater et en plus filmer mais j'étais là ben voilà j'ai déconné mais il avait un oeil il a toujours eu un bon oeil pour mais parce qu'il s'intéressait à Jeff il a toujours été très impliqué et passionné donc en tant que skater pro où l'image c'est très important c'est pas un hasard si enfin Jeff Raleigh non seulement il avait le talent mais il a su gérer son image capitaliser il a su s'entourer ouais mais aussi s'entourer tu vois il a fait beaucoup de photos qui sont mythiques et qui étaient vraiment impactantes et il a tout de suite compris dès le début que c'était très important la manière de filmer les tricks la manière de les photographier la manière de faire les vidéos parts et tout donc c'est pas toujours facile de bosser avec des skateurs comme ça mais c'est le mieux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils sont passionnés donc je préfère ça qu'un mec qui sait pas ce qu'il veut qui est feignant et qui se bouge pas trop tu vois et ça peut faire peur de voir Jeff Raleigh sauter sur un spot eh ouais quand je suis retourné en Californie la première fois pour bosser pour Flip premier jour premier spot juste moi et Jeff et là il m'emmène sur un rail qu'il veut faire faut monter un trottoir et après t'as un rail de 17 marches ou 16 marches et là on est tous les deux et il veut faire frontside board slide et là je suis là ok je sais pas comment le filmer le truc je prends mon caméscope je tremble je trouve la pression et finalement il l'a pas fait donc tant mieux parce que je savais pas trop comment le filmer et c'est un truc qui est dans la vidéo qu'il avait fait plus tard et je crois qu'il y allait tout seul et il s'est filmé avec son caméra sur trépied voilà quoi ça t'a plus impressionné que les marches de Boulala ? il y a les marches de Boulala ouais les marches de Boulala c'était après mais si si c'était flippant mais les marches de Boulala j'ai encore plus flippé récemment quand Jaws est venu le faire et là c'est pareil je tremblais heureusement qu'il y avait un stabilisateur d'images mais j'avais quand même dû restabiliser les images dans l'ordinateur parce que elles étaient ça tremblait dans tous les sens c'est quoi c'est l'émotion vraiment il y a la peur qu'il se blesse c'était compliqué le truc des vigiles d'avoir les autorisations enfin d'abord de ne pas avoir d'autorisations les vigiles les machins le faire à l'arrache donc il peut se blesser ouais c'était trop de stress j'aimais pas ça quand il y a du stress autour d'une session t'as eu des blessés qui t'ont qui ont pu te contrarier non des grosses blessures non je n'ai pas vraiment trop vu c'était plutôt des chevilles des talonnades pas des trucs vraiment impressionnants j'étais pas là quand Arto s'est fait la slam dans la vidéo flip tout le monde demande où sont les images en fait elles n'existent pas ces images personne ne filmait à ce moment là tant mieux d'ailleurs je pense je pense que ça aurait été un peu traumatisant qui a été repris en dessin animé ouais voilà il fallait quand même il y avait une histoire autour de ce truc donc il fallait en faire quelque chose ouais mais non là où j'avais été impressionné avec Jeff Rolais c'est quand il est venu à Lyon il a fait le gap 50 sur le le haut bas à Foch à Foch et il replaque et paf il se fait la tranche le primo en sortant de ce truc et là tu dis ah bah merde c'est fini et tout il a super mal et puis là d'un coup il se relève il dit bon il me reste un essai avant que je sente vraiment la douleur tu fais quoi ? surréaliste improbable et puis non de quoi il parle il va pas le faire et là bam il le fait quoi truc de ouf c'était très impressionnant tu crois que les anglais ils ont plus faim que les autres skateurs ? moi non je sais pas ouais je me suis jamais posé cette question non je pense que c'est un truc de personnalité je pense pas que ça soit une question d'origine après oui culturellement il y a je pense que tu ressens les différences entre les skateurs selon les pays parce que ça c'est plus abstrait à décrire je saurais pas le décrire mais oui il y a quand même quelque chose de culturel qui fait que bon forcément t'as les américains qui eux prennent le skate beaucoup plus au sérieux comme un business c'est pas du tout la même mentalité j'ai quand même toujours préféré le fait que les skateurs européens soient skate plus au feeling et se posent moins de questions et d'ailleurs maintenant tu vois ce qui marche dans le skate c'est le skate européen c'est la référence et c'est pas un hasard maintenant ça me fait halluciner de voir des nouvelles vidéos américaines où ils font encore des gros tricks des gros rails des single tricks qui sont pas créatifs les américains ils sont bloqués dans leur truc et c'est pas tous mais il y a quand même un truc qui est dommage parce que le skate ça doit rester vivant ça doit rester ouvert et les américains c'est dur de les faire sortir de ce truc j'ai essayé je me suis un peu cassé les dents là dessus et après la story il n'y a pas d'américain qui te propose de faire une vidéo pour eux ? en fait je crois que je n'ai même pas laissé cette option en fait ça a été tout de suite clair que je n'avais marre d'être en Californie je ne voulais pas y rester et donc je me suis dit je termine la vidéo flip et je rentre à Lyon quoi qu'il arrive je n'avais pas de plan pas de projet alors que j'avais tout en Californie les projets auraient forcément fleuri dans tous les sens mais j'étais là non je ne vais pas rester je ne supporte pas d'être ici donc je suis rentré à Lyon 2002 l'été 2002 et là je me suis dit dans le meilleur des mondes idéalement ce qui aurait été génial c'est que je puisse bosser pour cliché voilà la marque existait déjà depuis 5 ans ils avaient déjà fait un super boulot il y avait un super team Jérémy était à fond on se connaissait ils étaient à Lyon ils commençaient à rayonner à l'international donc je me disais waouh ce serait génial de pouvoir le faire mais le spot était pris il y avait Ben Doren qui shootait et puis se passe un truc Ben Doren des embrouilles des machins il se fait kicker sans entrer dans les détails et le spot se retrouve libre mais là je me dis je ne vais pas aller leur demander et puis là deux jours après où Jérémy m'appelle tiens viens viens nous voir à cliché et tout et puis là il me propose de prendre le job de faire les vidéos mais il me demande en même temps d'être team manager et là je fais ah non 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 là d'expérience je sais que c'est d'autres jobs différents et que c'est très lourd de gérer les deux avec Flip j'avais un peu fait ça d'une certaine manière et c'est insupportable c'était trop contraignant donc j'avais dit vidéo avec plaisir et à fond mais pas le team manager et donc les étoiles les planètes sont alignées je suis parti de Californie j'en rejet total je veux revenir à Lyon et à Lyon je peux continuer de faire la même chose et l'Europe encore et encore l'Europe et avec des super skaters et du coup repartir avec une nouvelle marque qui a déjà fait ses preuves mais il y a encore tout à faire c'était le scénario idéal pour moi t'arrives à la période fast où c'est racheté par Salomon et il y a des moyens ouais il y a ça c'est que le cliché se développe avec Salomon qui est derrière et puis voilà il y a l'ambition de faire une nouvelle vidéo on en discute on est assez d'accord sur la direction globale et puis ça s'est vite mis en place en fait en très peu de temps on a fait un premier trip en Grèce et puis voilà il y avait tout de suite une bonne énergie à nouveau c'était bien d'avoir un mec comme Jérémy qui était un peu le Jeff Rollet de cliché qui est là qui est tout le temps motivé qui sait motiver les troupes qui a toujours des idées de voyages de spots et puis qui lui-même était le filmer lui c'était hyper facile comme toujours il savait ce qu'il voulait faire il avait ses ses idées de tricks on essayait d'appliquer la même formule que Jérémy avait aux autres qui était la bonne formule faites-vous des listes de tricks essayez de planifier ce que vous voulez faire d'avoir un peu une vision d'où vous voulez aller alors que là c'était tout de suite justement l'inverse de l'Amérique non c'est hyper freestyle et là les skaters faut un peu plus les prendre par la main enfin c'est pas les assister mais ils se projettent pas forcément dans le potentiel qu'ils ont donc c'était important de faire le travail de on vous emmène sur tel spot toi tu peux faire ça ici tiens bien ça c'est quand même un travail que j'ai toujours aimé faire essayer de visualiser ce que pouvaient faire des skateurs des choses auxquelles ils pensaient pas forcément mais qu'ils avaient les capacités de faire et qui seraient des choses super cool et des trucs super cool à faire leur donner confiance ouais leur donner confiance et puis voilà c'est un travail d'équipe moi j'ai un truc à leur apporter comme eux ils ont un truc à apporter à la marque et à la vidéo pareil je leur ai dit voilà pour les musiques je suis ouvert faites moi des propositions sachant que c'est pas garanti que j'utilise votre morceau préféré mais bossons ensemble et puis faites des propositions si vous avez des idées de tricks et tout on en discute c'était vraiment l'énergie circule dans toutes les directions ouais c'est marrant parce que là en discutant t'as toujours voulu être au service d'une marque c'était une collaboration de filmer c'était pas un projet de Fred Mortagne là où Dan Wolf avait quand même il faisait des projets plus en son nom il était un Exposure par exemple ouais ouais qui était super voilà il était un Exposure 3 pour moi c'était vraiment une référence cette vidéo elle était vraiment super bien elle est toujours elle est toujours géniale c'est toujours une de mes vidéos préférées j'aimerais bien la revoir à nouveau et je sais que je vais que je vais l'aimer et après moi pour mes projets pour les marques ça a toujours été très clair que je faisais pas la vidéo pour moi et que je faisais pour une marque donc forcément je m'adaptais aux besoins de la marque c'est pour ça que les vidéos clichés flip et ménigmatis sont très différentes parce que forcément elles collent au projet à la marque et ce qui était souhaité même si la Bon Appétit c'est celle c'est la vidéo des trois gros projets où j'ai eu le plus de liberté finalement et c'est celle qui me ressemble le plus parce que bon déjà j'ai eu plus d'expérience et puis on a eu plus de liberté par rapport à la vidéo flip c'était presque un peu plus fun de faire la Bon Appétit parce que voilà j'avais plus de liberté et par contre dès le début du tournage ça a été assez clair rapidement que on allait pouvoir faire un truc de ouf en fait c'était cliché ça prenait une autre dimension il y avait Kell Noski qui faisait des gros tricks enfin il y avait tout un ensemble de skaters qui faisait que le team avait un méchant potentiel et que ça n'allait pas juste être la petite marque française mais on pouvait vraiment pousser l'amener à un autre niveau donc c'est quand j'ai vu Kell skater j'étais là ah ouais ok ça peut faire penser à des trucs de flip dans la façon de skater mais ce qui est cool c'est que là on a Lucas qui est super tech super style et voilà il y avait toute cette variété puis pareil Lucas je ne l'avais pas repéré quand il était plus jeune et qu'il était chez cliché je ne l'avais pas repéré comme quelqu'un qui allait pouvoir qui allait avoir un potentiel et puis c'est durant la Bon Appétit je me suis dit wow ok je l'avais ça je n'avais pas eu le feeling mais en fait ouais complètement dingue parce qu'il a 16 ans peut-être pour la Bon Appétit ce qui est quand même très très jeune ouais un truc comme ça ouais vraiment c'est là où il a grandi c'est là où il a eu ses tricks première poussée de croissance vraiment qui était différente par rapport à ce qu'on voyait de lui avant et voilà super super style et la dernière part ouais c'était évident qu'il aurait la dernière part c'était le style de skate et puis qui justement était différent du format américain les gros tricks les hammer le machin je commençais à me dire c'était cool d'avoir ça avec elle parce que il s'était quand même représenté mais pour moi le skate c'était quand même pas que ça et là j'ai commencé à gamberger à me dire ok là je fais des vidéos des projets que pour des marques donc des projets marketing et j'ai commencé à avoir cette envie d'exprimer une autre vision du skate que j'avais qui était plus personnelle donc c'est pour ça que je commençais à faire de la photo des trucs en or et blanc qui m'ont permis de commencer à trouver un équilibre entre le travail très commercial très performance couleurs et puis justement commencer à faire des photos en or et blanc avec des trucs basiques simples mais commencer à m'intéresser à la beauté d'un flip ou d'un 3-6 flip et j'avais besoin de cet équilibre parce que faire des trucs que bosser sur des projets pour des marques j'étais très sérieux et très professionnel je le faisais pour la marque mais je sentais que j'avais besoin d'exprimer autre chose et la bonne appétit ça a commencé à me mettre sur cette voie parce qu'à la fois je bossais pour une marque mais en même temps j'avais beaucoup de liberté on a injecté du super 8 de la photographie et ça m'a invité c'était une première approche un peu double sur le côté marketing et personnel dans un même projet et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé et j'ai toujours été très content de cette vidéo Jusqu'au choix des musiques c'est Franck Zappa c'est toi par exemple ? Ouais Zappa c'est moi ouais bah ouais c'est pareil on avait cherché plein de trucs on était en contact avec Cronowax Ah oui exact Cronowax et Pias aussi je crois donc ils nous avaient envoyé plein de CD en nous disant c'est bon vous pouvez piocher là-dedans je crois que c'était pas très pas complètement nickel d'utiliser les musiques comme ça mais bon du coup on avait accès à plein de vrais artistes comme Zappa comme Nina Simone je sais pas si on avait le droit d'utiliser ça ouais et puis j'ai voulu expérimenter des trucs comme Godspeed ou Black Emperor où j'écoutais déjà depuis longtemps j'avais connu par l'intermédiaire de David Bowie qui en avait parlé puis c'était vraiment très expérimental et ça faisait un moment que je me disais ça serait un challenge d'utiliser un morceau comme ça dans une vidéo et en même temps dans une vidéo de skate on peut virtuellement utiliser tout et n'importe quoi parce qu'il y a eu de la musique classique il y a eu plein de trucs hors du commun où on n'aurait jamais imaginé entendre dans une vidéo de skate et c'était un peu le challenge comment parvenir à le faire et là je l'avais utilisé pour un c'était pas une parte mais c'était un tour en Australie une parte commune et donc le format s'y prêtait bien mais du coup ça me fait penser quand j'avais utilisé les chœurs de l'armée rouge d'Armenic Maty le truc je pense que plein de gens ont halluciné en se disant vraiment là c'est exagéré et ça ça venait de mon influence des vidéos H Street où ils avaient utilisé des musiques classiques de Tchaikovsky des trucs qui avaient vraiment une puissance et là je m'étais dit les chœurs de l'armée rouge ça va être puissant et bon c'était un peu un peu poussé dans l'idée mais bon j'étais quand même content de l'avoir fait et puis d'avoir utilisé des trucs très différents Retrouver Jérémy après toutes ces années qui a une vision du skate et d'où il veut aller ça c'était génial et puis c'était cool parce que finalement on n'avait pas vraiment filmé ensemble avant à l'époque des vidéos de Lyon il y avait eu ses bisbis ses machins il n'avait pas voulu être dans mes vidéos pour X raisons nanana et du coup là on se retrouvait en ayant laissé de côté toutes les histoires du passé et puis c'était génial parce que voilà on était tous les deux à fond à vouloir promouvoir la scène européenne lyonnaise française et puis faire un truc voilà en Europe et lui il était vraiment à son top là il était super fort il faisait des gros trucs des trucs techniques c'était toujours agréable de filmer bosser avec des gens comme ça parce que l'énergie elle est dingue parce que voilà ils sont passionnés quoi donc c'est facile et tu commences à faire des photos aussi des pubs à cette période bah ouais il y avait des pubs clichés qu'il y avait un concept avec des panoramiques que c'est Olivier Chassignol de Lyon qui avait commencé ce concept et puis lui comme il en fait il n'était pas à fond impliqué dans le skate et puis surtout il n'allait sur aucun trip donc comme il ne venait pas dans les tours bah il fallait faire les pubs donc et moi je m'étais acheté un Asselblad Expan à l'époque l'appareil panoramique donc je me suis retrouvé à les faire et c'est aussi un peu un truc qui m'a invité à faire plus de photographies et puis on avait on avait l'envie de mélanger les photos dans la vidéo puisque quand même Jérémy était sensible à la photographie ça s'appelait cliché il avait il avait beaucoup bossé avec Chassignol ils avaient fait déjà le livre Rendez-vous ils avaient fait un petit livre attend je ne sais plus Rendez-vous je ne sais plus si c'était le le livre de Chassignol enfin ils avaient fait un livre avec les photos de Chassignol et puis un autre livre avec plein de photographes qui avaient bossé avec clichés donc il y avait ce truc Jérémy était attaché à la photo donc on s'est dit moi je commençais à en faire comment on peut l'inclure dans la vidéo il voulait faire un petit livret qui serait donné avec la VHS quand j'achète la VHS donc de toute façon on avait pour but de shooter des photos donc moi c'est vraiment le moment où je me suis vraiment mis à la photo pas à plein temps mais en marge de la vidéo et c'est là j'en ai fait beaucoup plus qu'avant parce que j'avais commencé peut-être trois ans avant mais j'en faisais un tout petit peu mais pas beaucoup ouais et puis là il y avait une sacrée équipe à prendre en photo ouais et puis il y avait plein de photographes finalement il y avait tu avais Pontus qui faisait des photos il y avait Ravière il y avait Jérémy lui devait faire des polaroïds ou je sais pas ce qu'il faisait mais il y avait déjà il y avait un truc un peu arty dans le cliché ouais mais comme avec Flip avec Flip Artho s'était mis à commencer à faire des photos à cette époque Jeff Rollet faisait des photos voilà j'ai commencé à baigner dans ce truc et puis avec forcément tous les photographes de skate qu'on rencontre tout le temps ça a été important ça de baigner dans ce truc puis pareil moi j'ai aussi quand même ce qui a été déterminant c'est de passer du temps avec Templeton qui lui était dans une autre photo c'était vraiment la vraie photo pas de skate il avait une culture photographique il connaissait plein de trucs quand il a commencé à avoir un peu à déceler un peu les prémices de mon style il m'a dit je me rappelle on était à Paris il m'a emmené dans une librairie spécialisée photo et là il m'a dit tiens regarde ça regarde ça regarde ça et là j'ai découvert quartier Bresson Coudelca j'y connaissais rien du tout et puis c'était des trucs où ça faisait un pont avec mon style photographique et j'ai halluciné j'ai fait wow ok la photographie j'adore instantanément et je veux creuser le truc et Templeton tu l'as rencontré en Californie il tranchait par rapport à cette culture américaine non ? ouais il tranchait lui j'avais toujours aimé en tant que skater déjà au début des années 90 donc j'étais content de le rencontrer et il était différent et puis c'est grâce à lui que je suis devenu végétarien parce que je mangeais n'importe comment avant et puis j'ai commencé à partir aux Etats-Unis à manger comme un cochon à grossir il y a des il y a des dossiers il y a des dossiers dans Sugar il y a une photo qui traîne qui est vraiment moche et puis donc j'ai commencé à voyager avec lui Jeff Rowley qui était vegan Artho qui était végétarien et du coup même Macron en fait j'ai découvert la nourriture végétarienne qui était finalement pas comme ce qu'on disait elle était super bonne super variée super intéressante et du coup je lui ai dit ah ouais ça m'intéresse et tout puis Templeton il m'avait passé un bouquin un tout petit qui s'appelait What's wrong with eating meat et il m'a dit tiens lis ça et après quand t'auras fini tu mangeras plus de viande et c'était vrai et voilà ça fait 20 ans donc il a eu beaucoup d'influence sur moi Templeton sur la photographie et la nourriture t'es resté végétarien oui d'accord ni viande ni poisson quelques petites entorses poisson mais non pas de viande j'ai jamais remangé de viande sauf à mes dépens ce qui peut arriver et sinon il y a aussi Gonzales t'as filmé avec Marc Gonzales cette fameuse période de Lyonnais uniquement quand il est venu à Lyon en 96 il était venu un an parce que sa copine était venue faire ses études donc je l'ai pas vraiment côtoyé c'est surtout Jérémy qui a passé du temps avec lui et il y a eu cette fois là où il a fait le fameux 50-50 Wally 50 nose grind machin ouais récemment il y a eu une petite il fait quand même 50 il fait nose grind mais c'était pas c'est plus parce qu'il a mis de la pression pour monter dessus donc il voulait faire 50 t'as tranché là mais il fait nose grind mais j'étais pas du meilleur angle et puis en fait je suis arrivé en cours de session on m'a dit ouais il est en train d'essayer un truc là-bas et puis quelqu'un filmait en vidéo je sais plus qui ouais parce qu'il y a deux angles il y a un angle en fisheye ouais et donc je l'ai filmé comme ça c'était pas le meilleur angle mais bon j'étais content d'avoir filmé ce truc et puis après il est repassé à Lyon longtemps après 10 ans après ou 12 ans après on a refilmé un truc mais ouais c'était marrant tu devais filmer aussi on revient un peu dans le temps JB pour World Industry ouais on a filmé on a filmé pas mal de choses ouais au fil du temps quand le le fisheye est arrivé de la VX1000 la première fois je me rappelle j'ai filmé à Hôtel de Ville avec et je comprenais rien je regardais les images putain mais je suis trop loin alors que j'étais juste à côté du skateur et tout premier rendu était un peu étrange ça c'était c'était avant que je fasse la vidéo S c'était en 98 j'ai filmé un peu avec JB pour la World et filmé avec la VX1000 ouais c'était première expérience avec le fisheye HDV il y a ce truc de fin de part où il dit on l'entend si on fait bien attention où il dit trollet pour la World justement sa première part ouais bah c'est possible JB il est super picky d'ailleurs il y a plein de tricks des fois où je le voyais essayer quelque chose et je lui disais viens on le filme et tout et puis il me fait non 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 je vais pas le filmer et tout finalement j'arrivais à insister en lui disant c'est que t'inquiète c'est juste pour m'entraîner moi à filmer et puis finalement il le faisait et puis je lui montrais ah ça rend bien JB c'est pareil il faut un peu le pousser et tout mais après oui il avait raison d'être picky parce que c'est ce qui fait son style aussi ça peut vite être trollet pour JB même si beaucoup de gens s'en concentraient le commun des mortels ne veut juste voir des trucs trollets après ton chaîne tu continues à bosser avec clichés bah ouais on a fait plusieurs vidéos mais j'ai après j'ai été moins impliqué j'ai pas forcément tout filmé j'étais plus impliqué sur la réalisation le montage tout ça je sais plus pourquoi parce que c'est aussi parce que j'ai commencé à faire d'autres choses j'avais envie de de pas être peut-être enfermé que dans le skate il y avait la musique j'ai commencé à faire des trucs dans la musique enfin puis j'ai eu en fait l'envie de bosser sur des projets plus courts parce que j'avais quand même un peu la frustration de tous ces projets vidéo qui durent un an puis tu passes un temps pas possible à attendre les skateurs il y a beaucoup de temps mort et puis en fait je commençais à être dans une énergie moi créative qui s'intensifiait j'avais plein d'idées j'avais vraiment la motive mais je commençais à ressentir les effets d'aller sur un spot et puis passer du temps et puis finalement le mec il fait pas son truc et puis t'y retournes trois fois et puis il a toujours pas fait son truc et puis t'as passé des après-midi finalement à rien faire enfin à essayer mais sans résultat donc je commençais à avoir l'envie de pouvoir exprimer cette énergie que j'avais enfin en tout cas pas la limiter et pas la brider dans le contexte de faire des vidéos de skate et donc je commençais à vouloir faire des projets plus courts ou avec certaines idées comme les modules qui roulaient là avec JB me concentrer sur certains trucs comme ça et être très productif et pas perdre mon temps j'en avais marre de perdre mon temps avec les skaters ou avec certains trucs et puis c'est le début des plateformes de diffusion aussi Youtube Dailymotion ouais voilà il y avait ces plateformes qui permettaient de faire des projets plus courts et de pouvoir les diffuser donc c'était parce que sinon à part les inclure dans les vidéos ça n'aurait pas été trop possible et moi j'avais besoin de me rafraîchir l'esprit de faire des projets plus courts de faire plus de photos j'ai jamais voulu rester enfermé dans quelque chose et de la même manière toutes mes vidéos étaient de toute manière toutes différentes parce que c'était à la fois pour des marques différentes mais même toutes les vidéos clichés avaient toujours l'idée de refaire quelque chose de différent pas s'asseoir sur nos noriés et puis toujours repartir de zéro et d'être jamais dans la répétition et à l'inverse en photo par contre j'étais là sur un truc de très long terme de construire une oeuvre comme on dit en anglais un body of work quelque chose qui se tient dans le temps donc qui a une constance tu vois dans mon travail j'ai toujours eu ce besoin d'équilibre bosser pour une marque mais aussi avoir mon approche personnelle ne jamais faire deux fois la même chose en vidéo mais en photo construire quelque chose qui dure dans le temps et voilà j'ai toujours eu ce besoin ouais c'est des choses qui ne sont pas évidentes à acquérir quand on n'a pas fait une école et qu'on n'a pas toutes ces notions de comme tu dis body of work c'est pas évident à trouver et à comprendre affiner au fil du temps aussi ouais c'était plus un truc de feeling quand même d'instinct c'était je le ressens comme ça j'ai envie de l'exprimer comme ça là maintenant je peux en parler et puis je l'ai conscientisé mais à l'époque c'était plus ok j'ai une attirance je le fais je sais pas exactement pourquoi mais de la même manière que quand j'ai commencé le skate j'ai complètement été séduit par le skate je suis tombé amoureux du skate et c'était tellement fort qu'à l'époque je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi il y avait cette attirance si forte mais maintenant je peux avec le recul je suis complètement capable d'expliquer de faire la skate thérapie bah vas-y non non c'est trop long il faudra faire plusieurs épisodes raconte nous les grandes lignes bah c'est tout ce que le skate représente que tu vois à l'école j'étais pas à ma place je sentais un truc bizarre à la fois j'étais pas quelqu'un de créatif mais je pense que j'avais quelque chose en moi mais qui était bridé ou en tout cas que l'école ne me permettait pas de faire ressortir une certaine sensibilité plutôt d'abord que le skate a permis de faire émerger de faire éclore et puis de faire grandir au fil du temps donc c'était vraiment le skate ça m'a permis de me connecter à moi-même l'école c'était plutôt on te formate donc on te déconnecte de qui tu es profondément pour devenir un individu et te formater à la société de l'époque la société moderne la société civile et en fait ça j'aime pas ce principe parce que ça éloigne les individus de qui ils sont et l'idée des moutons des machins c'est pas juste un mythe ou juste une idée farfelue moi je crois en vraiment le développement personnel de chacun parce que chacun a des choses intéressantes chaque individu je pense que chaque individu est créatif mais ne peut pas du tout l'être tout au long de sa vie parce qu'on l'a pas on l'a pas invité on l'a pas orienté dedans on a complètement bridé cette notion donc voilà le skate c'était la liberté c'était rencontrer des gens c'était une diversité socio-culturelle en plus la chance de voyager donc découvrir des nouvelles cultures permettre de prendre du recul sur sa propre vie et se dire que ok la réalité dans laquelle je baigne c'est pas la seule réalité qui existe dans le monde et que je peux trouver ma propre réalité ma propre voie et ce qui me correspond donc c'est vraiment plutôt un catalyseur après c'est pour ça que dans le skate il y a énormément de créativité de gens qui ont développé une sensibilité créative c'est pas un hasard ça a complètement du sens voilà c'est des trucs que quand tu commences le skate tu sais pas pourquoi ça t'attire mais en tout cas ça résonne en toi fortement et c'est pas par hasard et tous ceux qui ont été attirés par le skate c'est pas par hasard juste pour revenir sur les vidéos il y a le Gypsy Tour est-ce que t'es à l'origine de cette non ça c'est le concept c'est Jérémy parce que c'était un peu reproduire enfin c'était un prendre faire le contre-pied de ce qu'on avait fait avec cliché de voyager avec du budget des super hôtels et tout soudainement c'était waouh on a du budget dans des hôtels mais en même temps Jérémy je pense que voilà c'était pas son style et puis il a vite ressenti que c'était un peu contraire aux valeurs du skate en tout cas de ce qu'il avait connu monter cliché puis mettre les skaters dans la camionnette derrière son siège partir un peu à l'aventure aller camper et puis quand tu commences le skate tout le monde fait ça t'as pas de thunes tu voyages et puis en fait peut-être d'avoir la chance de pouvoir voyager dans des entre guillemets bonnes conditions tu te rends compte que ces conditions sont peut-être finalement pas si bonnes parce que t'es en trop de confort chacun a sa chambre d'hôtel costone et tu l'attendais tout le temps c'était tout le temps le dernier à sortir de sa chambre d'hôtel le matin JB n'en parlons pas et puis justement ça a cassé un peu l'esprit de groupe chacun est un peu éparpillé dans l'hôtel ça commence à faire des petits groupes et ça casse l'énergie commune donc le Gypsy Tour c'était plutôt retourné aux bases pas de thunes et on part et c'est le vrai esprit skate à la route et il s'avère que c'était génial le Gypsy Tour à la fin au bout de 12 jours personne ne voulait rentrer alors que c'était difficile au début c'était difficile mais en fait c'était génial tu dors dehors tu vois les étoiles tu te douches comme tu peux bizarrement c'est marrant les skaters en fait ils font très attention à leur hygiène même en Gypsy Tour en fait ils ont besoin de se laver c'est normal tu transpires beaucoup t'es collant t'es poisseux et tout et on pourrait penser que les skaters sont crades et machin et non 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 même quand tu peux pas te doucher les mecs ils vont se baigner dans un torrent Ricardo il prend sa douche sous l'autoroute il se trempe dans des flaques d'eau Ricardo Fonseca et du coup c'était génial et c'était la super bonne idée de Jérémy l'idée du Gypsy Tour c'était génial et on en a fait plein et c'était des tours super productifs on a shooté plein de choses parce que le matin tu te lèves à 9h et t'as rien d'autre à faire à part te laver prendre ton petit déjeuner donc du coup on se quittait beaucoup plus que d'habitude et puis tout le monde était ensemble il y avait une bonne énergie c'était fun les feux de camp le soir c'était génial et il y a un moment où t'as eu envie de t'écarter un peu du skate à travers les vidéos de skate où il y avait toujours la nécessité de trouver de la musique mais sans budget ou alors avec très peu de budget donc ça m'a forcé à aller m'intéresser à aller voir plein de petits concerts puis du coup rencontrer des artistes aller les voir aller leur discuter avec eux leur demander de pouvoir utiliser les musiques dans les vidéos donc finalement j'ai rencontré plein d'artistes et puis je me suis dit c'est un milieu qui est cool aussi c'est pas comme le skate mais quand même il y a pas mal de similitudes donc j'ai eu envie d'aller m'exercer un peu là-dedans pour me rafraîchir pas quitter le skate mais faire d'autres choses en parallèle et ça m'a fait du bien de bosser dans la musique avec des petits groupes j'ai beaucoup bossé avec Coming Soon qui était d'Annecy et qui était un voilà quand je les ai découvert c'était vraiment leur tout début avant leur premier album donc je m'étais dit waouh c'est pour être cool aussi la même manière de suivre un team là je suis un groupe qui est comme un team et je les aide peut-être à se développer comme des skateurs à développer leur carrière et puis c'était marrant de partir en tournée un peu comme des skateurs mais c'était pour la musique et tout alors là il y a presque plus de temps mort finalement dans la musique donc au bout d'un moment je me suis dit ah ouais bon les tours en fait c'est pas l'idéal mais voilà c'était cool d'aller tâtonner là-dedans et puis voilà mettre en application ma pratique mon expérience dans d'autres domaines et puis finalement j'ai quand même eu vite besoin de revenir dans le skate parce que il y avait un truc une ambiance qu'on retrouvait dans le skate que je ne retrouvais pas dans d'autres milieux qui commençaient à devenir un peu plus tu vois des trucs dans la production vidéo ou dans le truc plus commercial je me suis vite dit les gens sont pas très cool pas très bonne ambiance et en fait le skate c'est une super bonne ambiance c'est là où je me sens bien et puis c'est l'amour de ma vie le skate c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis j'aime toujours le skate donc je préfère continuer dans le skate plutôt que d'aller me perdre dans d'autres milieux qui ne me correspondent pas finalement et donc tu reviens avec des projets avec Thomas Campbell ouais à Thomas Campbell on se connaissait comme ça mais pas plus que ça et puis il a eu ce projet de film qu'il voulait faire avec Ravier Mandy Sabal Ravier avec qui j'étais super pote et du coup Ravier a proposé à Thomas que je me joigne au tournage et au début j'avais dit non parce que j'étais en pleine période j'avais acheté un appartement je faisais des travaux j'avais tout arrêté pareil comme la vidéo flip où je pensais bosser pendant 6 mois et puis finalement c'était un an et demi donc j'avais tout délaissé et puis ce projet est arrivé en cours de route des travaux et j'ai dit non non priorité aux travaux moi je suis comme ça je termine mon truc et puis là ma copine m'a dit non non tu peux pas t'es ouf pars sur le premier trip qu'ils veulent faire 12 jours avec eux Thomas Campbell il veut bosser avec toi tu vas pas dire non donc je fais bon ok j'ai fait une pause travaux et je suis allé faire ça et puis c'était super bien parce que là c'était vraiment un nouveau projet pas du tout commercial totalement indépendant avec quelqu'un que je respecte son travail depuis toujours et puis sa sensibilité artistique donc c'était génial de bosser là dessus tout en 16mm une autre manière de travailler et puis là et cette année il va sortir son nouveau film sur lequel j'ai collaboré aussi qu'il a commencé il y a plus de 8 ans qu'il avait même commencé je crois avant le film avec Ravier qui est un autre film très personnel complètement indépendant il n'y a pas de marques associées donc pas de pas d'obligations pas de formatage et ça j'adore voilà toujours dans l'optique de garder cet équilibre à la fois bosser pour des marques comme Element mais en même temps bosser sur des projets comme ça indépendants et beaucoup plus personnel il s'appelle comment les films de Thomas et c'était dispo en DVD avec un petit livre le premier c'était Quatro Soños Pequeños Quatre Petits Rêves oui qui étaient dispo en DVD parce que Thomas lui il est aussi éditeur il a édité mon livre de photos attrapé au vol il a édité publié beaucoup de livres de Templeton et ses propres livres donc il a une expérience dans le livre et l'objet et à l'époque d'internet et tout pour lui c'était important de faire un DVD mais de pouvoir l'inviter les gens à l'acheter justement qu'il fasse partie d'un objet et le nouveau film qui sort cette année qui s'appelle Year Old Destruction pareil il fait un livre ça sera un livre dans lequel il n'y aura pas un DVD pour le coup parce que c'est un peu terminé cette histoire mais il y aura un coupon pour aller télécharger le film sur internet et ses projets avec Element du coup qu'est-ce que tu fais ? Element ça fait 4 ans que je bosse avec eux je suis Element Advocate on fait différents projets à la fois photos et vidéos ça peut être directement bosser sur des projets spécifiques ou de A à Z ou alors j'ai fait du montage sur certaines parts comme la part de Yarnet Verbruggen qu'on avait sorti il y a 2 ans qui avait super bien marché et puis après j'ai fait beaucoup de photos donc il y a eu beaucoup de collections de t-shirts de choses qui sont sorties dont là actuellement la collection Freditano que j'ai fait en collaboration avec Fernando Elvira l'artiste espagnol que j'avais collaboré avec lui en 2004 pour la vidéo cliché Freedom Freeze et à la base il avait été connu dès le début avec la série de bord qu'il avait fait pour cliché en 97 ou 98 qui est un grand classique et qui est resté mythique en fait les fruits et légumes quelque chose comme ça et j'ai toujours adoré son travail et puis notre collaboration ensemble sur la vidéo pour cliché c'était super bien passé c'était hyper fluide on s'appelait au téléphone je lui disais ce que j'avais besoin il faisait ses trucs découpage au ciseau et tout puis 2 jours après je recevais une enveloppe avec plein de trucs que je scannais que j'intégrais dans la vidéo donc j'avais adoré cette façon de bosser super fluide et puis là j'ai proposé avec Element de faire une collaboration avec lui pour venir injecter de la couleur dans mon travail photographique et t'as fait des grosses expos non récemment ? ma dernière expo qui était en cours c'était à Nancy et j'ai été invité par la maison de l'architecture de Lorraine à exposer au sein de l'école de Condé de Nancy et vraiment c'était mon approche de photographie de skate enfin le skate la relation intime entre le skate et l'architecture et ils ont invité c'était une expo en duo avec Raphaël Zarka parce qu'ils l'ont invité à venir exposer ses modules Paving Space et voilà c'est une super expo on en est super content c'est la première fois qu'on faisait un truc ensemble avec Raphaël ça a super bien fonctionné et puis ce qui est cool c'est que c'est venu d'un autre réseau de l'architecture mais le directeur de la maison de l'architecture c'est un ancien skateur parce que ce qui est cool maintenant c'est qu'on trouve des skateurs partout donc tout se fluidifie tout devient facile parce que les skateurs ont envahi la pieuvre du skate et partout dans toutes les couches socio-culturelles en maçonnerie du skate ouais ouais mais c'est génial et plus ça va plus ça va être cool parce que plus il y aura des skateurs partout à des postes importants à des postes intéressants mais voilà ça rejoint le truc Skateur président ouais et puis ça rejoint l'idée de communauté mondiale globale mais dans laquelle il y a un bon esprit il y a une solidarité il y a toutes ces valeurs en fait qui sont propres au skate qu'on devrait retrouver dans la société la société civile mais que malheureusement on ne retrouve pas et c'est pour ça que nous on est si bien dans le skate parce qu'il y a ces valeurs qui sont importantes à l'échelle de l'humanité qui sont pas là on met en avant des trucs négatifs la compétition les gens se tirent dans les pattes le monde du travail a l'air complètement je sais pas je comprends pas ça a l'air tellement compliqué même si dans le skate il y a quand même des histoires il y a des machins surtout quand t'as affaire à des marques mais globalement il y a quand même cette bienveillance et cette communauté solidaire qui prend soin les uns des autres et ça fait tellement du bien je pense que le skate ça va encore durer longtemps pour moi aussi tout à l'heure on discutait et tu rejoins on parlait du jeu et c'est vrai que Raphaël Zarca il a vachement mis le jeu à partir du moment où il a parlé du skate c'est un truc que t'observais ouais la notion du jeu c'est un truc qui m'intéresse plus récemment parce que si je suis papa j'ai une petite fille de 4 ans donc forcément moi de ma mauvaise expérience de l'école et de là où ça a failli m'emmener dans un truc très obscur ou très vaporeux ou très flou forcément je me suis posé la question comment j'éduque ma fille et qu'est-ce qui est important et puis il y a eu des ouvrages qui sont sortis la ville récréative qui est super intéressant puis de la même manière il y avait l'ouvrage de Raphaël Zarca La Conjonction Interdite qui parle justement de l'importance du jeu et qui est une analyse de ce qu'est le skate et de ce que ça représente et pourquoi ça a cette force et qu'est-ce qui est intéressant dans le skate et du coup voilà c'est quelque chose auquel je m'intéresse et que à ma manière j'ai envie aussi de promouvoir cette notion de jeu de ville du ludique dans la ville qui manque fortement qui est quelque chose qui est en train de se mettre en place beaucoup de gens ils deviennent sensibles ils réfléchissent il y a des études qui se mettent en place et pour moi le skate c'est le meilleur représentant du jeu dans la ville quand on lit l'ouvrage La ville récréative il parle pas vraiment du skate mais tout au long de la lecture je me dis mais ça le skate représente exactement tout ce dont le livre est en train de parler donc pour moi c'est vraiment le meilleur représentant du jeu dans la ville et puis ce qui est cool c'est de voir que maintenant il est en train de se passer des choses avec les villes les métropoles ou voilà à Bordeaux c'est cool de voir qu'il y a des choses qui sont mises en place et que la métropole a commencé à être réceptive à intégrer voilà la vie des skateurs certains projets et puis ce qui se passe à République à Paris ça fonctionne super bien cet espace la place emblématique de France où il y a beaucoup de monde mais finalement le skate a sa place et ça se passe très bien puisqu'on a pu réussir à faire à Lyon avec la place Louis Pradel à sauver de la déroute en tout cas du bannissement du skate de la pratique du skate on a un rôle à jouer les skateurs et que le skate c'est un peu le représentant de la réappropriation de l'espace urbain le jeu dans la ville garder une part de l'enfant intérieur qu'on a parce que il ne faut pas être trop sérieux les adultes ils se deviennent très sérieux puis je vois des parents avec leurs enfants qui sont complètement déconnectés avec leurs enfants parce que eux ils ont oublié l'importance du jeu et finalement le jeu c'est une des meilleures manières pour apprendre des choses tu n'apprends pas les choses dans la douleur moi à l'école je ne pouvais pas apprendre j'étais nul parce que c'était horrible le système ne te donnait pas envie en tout cas à quelqu'un comme moi et je pense à beaucoup de gens alors que si tu crées les bonnes conditions pour donner envie aux gens d'apprendre ça peut très bien se passer et la société elle manque beaucoup de ça c'est évident que la société elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises il n'est jamais trop tard j'ai toujours espoir que le skate peut apporter quelque chose à la société dans les années à venir j'ai une question bonus d'où vient French Fred alors je ne sais pas je ne sais pas qui a sorti ce surnom un américain c'est sûr parce que il ne savait pas dire mon nom en anglais Thomas Campbell ne sait toujours pas dire mon nom en mortagne il me dit toujours comment tu prononces ton nom de famille je fais quoi tu ne sais pas depuis presque 10 ans qu'on passe ensemble je ne sais toujours pas dire mon nom et par contre avant ça j'avais eu le surnom de Fred One One pour 411 pour 411 et ça j'étais incapable de dire qui m'avait trouvé ce surnom puis il s'est manifesté sur Instagram il n'y a pas longtemps c'était le photographe Dave Malenfante un californien qui bossait beaucoup avec Ethniz et que j'avais beaucoup côtoyé il avait trouvé ce surnom et French Fred j'aimerais bien savoir je pense qu'il suffit juste que je fasse un post sur Instagram et que je demande et quelqu'un va me dire bah ouais c'est moi c'est quelqu'un de la période flip ou un truc c'est la période flip ouais c'est un truc comme ça je pense pas que ça soit quelqu'un de flip du team flip ou c'est un peu quelqu'un d'extérieur ça peut être ça peut totalement être quelqu'un comme Jim Greco ou ou quelqu'un comme ça ouais le mystère doit être résolu appel appel si quelqu'un a une information contactez ma secrétaire on a fait un bon tour on a fait un bon tour on va passer aux difficiles questions c'est pas terminé là oh putain il reste les questions aux difficiles les difficiles questions des tops alors tu vas nous faire le top 50 ah oui tu vas nous faire non donc une part de ce qu'est que tu retiendrais laquelle serait-ce déjà on va commencer avec celle que toi tu as faite et dont t'es le plus satisfait c'est très dur aussi c'est à ce moment là il y a beaucoup de montage j'aurais dû travailler un peu là j'aurais dû réfléchir un peu par deux skates que j'ai faites putain en fait moi j'ai jamais de truc préféré je crois c'est pas préféré c'est le truc que là maintenant tu dis ça c'était cool c'était un bon moment d'ici 10 ans quand on refera un bilan big spin j'ai dit plus tôt tout à l'heure que j'étais très content de la part de Boulala c'est pas forcément la plus marquante mais ok ça va être ma réponse parce que en plus on a vraiment beaucoup rigolé à la fin sur les deux derniers mois de tournage c'était vraiment la comédie non-stop avec Ali et puis cette façon de ce qui était différente cette comédie ambiante voilà j'aime beaucoup l'énergie de cette parte et puis je suis content de voir comment on parle toujours ou la vidéo flip voilà 15 ans plus tard les gens en parlent toujours ça me fait halluciner le projet vidéo que t'as fait que tu retiendrais ça veut pas dire dénigrer les autres bah il y a la ouais il y a la bonne appétit que j'ai beaucoup aimé parce que elle était plus représentative de moi de ce que je faisais la photo que t'as faite que tu retiens la photo du parking avec avec Jérémy d'Aclin avec toutes les petites croix parce que c'est une de mes premières photos et puis elle a été super importante parce qu'on était en tour pour bon appétit au Japon c'était d'ailleurs un peu au début du tournage et on était dans un hôtel en fait il y avait un trade show un salon de skate où dans l'hôtel il y avait plein d'autres teams et surtout d'autres photographes et j'étais le seul à avoir eu cette idée de cette photo et en plus j'avais dû demander un objectif à un autre photographe pour pouvoir faire la photo et du coup ça m'avait vraiment confirmé parce que j'avais toujours ça faisait quelques années que j'avais cette intuition de visualiser des photos que les autres ne voyaient pas j'avais remarqué que les autres photographes voilà shootaient d'autres trucs et puis j'imaginais une super photo mais ils la prenaient pas donc je me suis dit merde ils ont pas vu le truc et ça m'a motivé à prendre un appareil et à shooter et donc là ça venait vraiment confirmer ce truc que ok je vois quelque chose que les autres ne voient pas et il faut que je continue dans cette voie la photo de skate que tu retiendrais celle qui voilà la celle qui m'a le plus marqué bien avant que je m'intéresse à la photo et au côté plus esthétique du skate c'est la photo de Dan Sturt Daniel Arol Sturt la photo de Matt Hensley sur le chapeau mexicain c'était justement le skataire était petit dans l'image et la photo était surtout à propos du spot en fait plus que le truc lui même je l'avais tout de suite adoré mais elle m'a hanté un petit peu pendant longtemps et puis globalement tout le travail de Sturt qui était super créatif et qui était vraiment décalé par rapport à ce qu'on voyait habituellement c'était ça m'a invité à aller dans cette voie plus personnelle et à essayer de trouver des choses intéressantes en marge de ce travail pour les marques un truc que t'as filmé si tu dois celui qui t'a un truc que j'ai filmé ouais ça peut être un essai de trick des 25 marches Ali Boulala non c'est marrant ce truc des 25 marches qu'il avait pas fait mais c'est quand même devenu mythique et puis c'était marrant de 13 ans plus tard enfin ou finalement filmer quelqu'un qui faisait cette figure c'était assez ouf que la réussite de quelque chose soit étalée sur autant d'années donc c'était marrant j'avais presque envie qu'il le fasse pas Jaws pour que Ali soit celui qui reste ouais Ali soit celui qui reste et puis quand Jaws l'essayait j'ai regardé les roches le soir parce que la première fois il s'y reprit plusieurs fois je voyais les tricks se ralentis je voyais comme il replaquait j'étais convaincu qu'il pourrait pas le faire que c'était impossible il y avait trop d'impact au sol pour que les pieds puissent absorber cet impact et rester sur la board en fait et il l'a fait entre autres parce que sa board a craqué et quand tu vas image par image tu vois son tail qui se plie et il vient toucher le sol et c'est parce que la board a craqué mais elle a pas complètement cassé que ça absorbait une partie de cet impact sinon une board qui casse pas les pieds ils chassent direct la part de skate que tu retiendrais je suis incapable de donner une partie comme ça j'ai des visions de différentes parts de Eastern Exposure 3 de Dan Wolf ça m'avait vraiment marqué cette vidéo cette énergie en noir et blanc la musique et la part du Ricky Oyola qui était géniale qui était pleine d'énergie c'était l'explosion de feu avec Metallica avec Metallica et le skateur que tu retiendrais le skateur que je retiendrais ça c'est des questions pièges pour moi j'aime pas ces questions il y a trop de monde en fait il y a trop de skateurs en fait le skate est trop trop riche et diversifié pour que j'arrive à extraire quelque chose qui me marque plus qu'autre chose et c'est ça que j'aime dans le skate en fait c'est que voilà c'est toute cette variété qui est chacun chaque skater a quelque chose à apporter et c'est là où quand je disais il y a 25 ans même 30 ans je pensais que le skate allait plus évoluer et en fait ça évolue tous les jours tous les jours tu vois un nouveau truc ou plusieurs trucs sur Instagram et c'est génial parce que c'est tellement spécifique à chacun que c'est sans fin donc j'ai pas répondu à ta question mais c'est ma réponse très bien en tout cas merci c'était un très très bon moment merci Fred merci very much plein de bonnes choses pour la suite on va relayer sur live tes derniers projets et à la prochaine fois pour la suite à dans 25 ans merci salut voilà Bigsman c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre soutien de votre attention merci pour tous vos messages et vos encouragements merci à Mehdi pour le jingle merci à Mathias et Salim pour les conseils Bigsman ça s'écoute sur iTunes, Spotify, Soundcloud et Youtube il y a le Bigger Spin en images sur Live Skateboard Media et on est en retard et on vous dit à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501